D'accord. Merci de m'accueillir. Non, non, mais c'est un plaisir pour nous. Et voilà, donc vous êtes écrivain, évidemment. Vous avez déjà une œuvre d'une dizaine d'ouvrages. Vous avez été plus connue. Vous avez été vraiment révélée par En attendant le roi du monde en 2006, donc il y a une petite dizaine d'années. D'ailleurs, à l'occasion, vous aviez eu une reconnaissance à la fois du public, mais aussi de la critique, puisque vous aviez obtenu le prix étonnant en voyageurs de Saint-Malo. Voilà. Et donc avec ce roman, En attendant le roi du monde, vous posiez déjà un peu tous les jalons de toute l'œuvre qui allait se déployer par la suite. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'En attendant le roi du monde, c'est le début d'une trilogie. Donc ça, on y reviendra après. Vous nous expliquerez si c'était prémédité ou pas. C'est un triptyque d'ailleurs, une trilogie. Oui, je dirai après pourquoi. Parce que c'est pas de suite, quoi. D'accord. Oui, c'est plus un retour des personnages. Donc ce qu'on peut dire de votre œuvre pour la présenter un peu à grands traits, comme ça, avant de venir plus dans le détail, c'est que vous avez un regard très critique, très sévère à l'égard de notre époque, du monde moderne en général. Mais que cette critique, c'est important de le préciser, elle se fait toujours sur le mode humoristique, volatique. Et en particulier, vous vous situez plus dans la veine du grotesque. On vous a un peu souvent placé dans l'affiliation de Rabelais, en passant un peu par Céline. Ça, on reviendra aussi sur vos influences. Et alors, justement, ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'il y a cet aspect de critique du monde moderne. Ça, vous nous expliquerez un peu, mais qui se fait donc sur un mode drôle. Mais le pendant, le revers de la même médaille, finalement, l'autre mouvement parallèle, c'est celui d'une aspiration à une existence qui retrouverait un peu de sa poésie, de sa magie, qui est précisément la raison pour laquelle vous critiquez le monde moderne. C'est finalement d'avoir un peu perdu le sens de la magie et que la technologie, la culture de la consommation, finalement, ont un peu attristé notre quotidien. Voilà, donc ça, c'était pour placer un peu les grands traits. Et là, je crois que j'aurais plus rien à dire. Voilà, bon, merci d'être venu. Tout a été dit. Voilà, c'est bien. Bravo. Excusez-moi. Et donc, un peu plus tard, vous nous ferez une petite lecture aussi de votre dernier livre. Et donc, avant vraiment de parler plus précisément de votre oeuvre, on peut revenir sur quelques points de biographie et notamment ce qui intéresse votre vocation littéraire, bien sûr. Alors, j'ai lu quelque part. Je ne sais pas si c'est vrai. Quoique c'est vous même qui le disiez. Donc, je pense qu'à moins que vous ayez fait une blague aujourd'hui. Vous n'avez pas arrivé de mentir. Voilà, je m'en doutais un peu. Donc, vous étiez étudiant en histoire, Thésard. Vous travailliez un sujet sur le Brésil. Et c'est la lecture justement de Louis-Ferdinand Céline qui a été une vraie révélation pour vous et qui vous a mené en fait à tout abandonner, à vraiment vouloir vous consacrer à l'écriture. Monsieur est bien renseigné quand même. Il faut le savoir parce que je ne sais pas où il a décoté ça, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je faisais un doctorat d'histoire du Brésil à Paris 4, à la Sorbonne. Un peu laborieusement, il faut le reconnaître, pas de manière extrêmement passionnée. Même si je suis toujours passionné, j'adore l'histoire, mais le sujet. Enfin, j'avais plein de doutes, comme souvent. Et il se trouve que j'étais dans une chambre de bonne dans l'huitième. Et c'est vrai que j'ai découvert Céline très tard. Je l'ai découvert à ce moment là et j'ai découvert non pas le voyage au bout de la nuit, mais le second mort à crédit. Et j'ai lu ça en peut être en deux nuits. Enfin, je ne sais plus, mais j'ai été effectivement totalement bouleversé. Et c'est vrai que ça a changé les choses. À partir de là, je me suis dit plein de choses et notamment que j'aimerais bien essayer de mettre mes modestes pas dans cette grande famille. Je me suis senti attiré par cette famille, effectivement, que constituent les écrivains morts d'abord, mais vivants aussi. En l'occurrence, Céline était mort. Mais pour moi, c'est important. Les écrivains morts sont partis de la famille. Ils sont là, en fait, quelque part. Ils sont là par leur livre. Et c'est vrai que c'est en lisant Céline que j'ai eu cette... Et alors, j'ai continué quand même. La vérité, c'est que c'est un petit peu... Ce n'est pas tout à fait juste dans la mesure où j'ai découvert... C'était avant la thèse, en fait. C'était en licence, pour être très précis. J'ai pu être dit que c'était en thèse, donc c'était en licence. Et après, j'ai quand même continué l'histoire, voilà, parce que j'étais dans cette voie. Mais j'ai commencé à lire de plus en plus de littérature, parce que pendant très longtemps, je n'en lisais pas, en fait. Moi, j'étais un passionné d'histoire et j'estimais que c'était une perte de temps de lire la littérature, de lire des romans. C'était une connerie, mais enfin, c'était comme ça. Et je lisais que de l'histoire. Et finalement, j'ai vraiment plongé à ce moment-là, vers 21, 22 ans, dans la littérature. Et ça a effectivement totalement changé ma voie. D'accord, d'accord. Et justement, alors, l'héritage de Céline, ça peut être aussi un peu lourd à porter ? Parce qu'on sait bien qu'on a toujours une tendance un peu à vouloir, dans un premier temps, commencer à écrire, pas à imiter, mais du moins à... Alors d'abord, moi, je ne me sens pas l'héritier de Céline. Je précise tout de suite, il n'y a pas d'héritage. Moi, Céline, c'est un auteur qui m'a totalement bouleversé. Alors, il est vrai que le problème d'un auteur comme Céline, quand on est sensible à son art, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, moi, je connais des gens absolument valables et absolument, mais qui ne sont pas touchés, voire qui ne supportent pas Céline. Après, c'est des questions de certainement sensibilité profonde. Moi, ça m'a touché au cœur. Et il est vrai qu'après, j'écrivais beaucoup, mais pour moi, sans volonté de publier, et j'ai fait du sous-Céline pendant 10 ans. C'est clair qu'il n'y a rien de plus ridicule, surtout que Céline est un auteur extrêmement marqué. Il ne faut surtout pas essayer d'aller dans ses... comment dire, d'essayer d'écrire comme lui. Il n'y a rien de plus ridicule. Et donc après, en fait, moi, je sais qu'il a fallu que je digère. Ça a mis longtemps de digérer Céline pour essayer de trouver une écriture qui serait la mienne. Mais ça a été très dur, effectivement. Ça a été difficile de se libérer de Céline, en quelque sorte. C'est un auteur qui m'avait tellement marqué et qui a tellement imprégné ma vision du monde que j'avais tendance à vouloir... C'est souvent le cas quand on est jeune et qu'on a des passions littéraires. On a tendance à vouloir un peu les... comment dire... faire quasiment du plagiat, du pastiche. Du reste, il y a des enfants, entre guillemets, des héritiers pour le coup de Céline qui ont effectivement, je pense, en milieu du polar français, il y a eu des gens totalement fascinés par Céline qui ont un peu... une tendance à faire un peu du sous-Céline. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que malgré tout, quand on lit vos livres, il y a quand même quelque chose d'assez... Enfin, c'est lié, même si ce n'est pas l'héritage direct, mais un peu dans une espèce de verve, de... Par exemple, dans le dernier livre, vous ne multipliez pas les trois petits points comme Céline, mais plutôt les points d'interrogation. Il y a l'émotion du style oral, quand même. Le dernier, pour le coup, il est vrai que... C'est probablement, entre guillemets, le livre le plus célinien. Par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il y a un coup, notamment dans la première partie un petit peu exaltée et un petit peu pamphlétaire, il y a effectivement des accents, je crois, Céline, on me l'a déjà dit, et je crois que c'est vrai. Et donc, voilà, peut-être que... Oui, voilà, oui. Et là, c'est plus l'influence de Céline du début, mais telle qu'elle peut revenir, finalement, peut-être une fois qu'elle a été digérée. Et en dehors de Céline, il y a d'autres... Il y en a beaucoup, oui. Parmi les principaux qui sont... C'est vrai qu'il y a... Ce que vous disiez avant, c'est-à-dire la veine rablaisienne, entre guillemets, c'est me faire trop d'honneur, mais moi, je me ressens tout à fait là-dedans, en tout cas. C'est vrai qu'il y a un genre littéraire français qu'on pourrait qualifier de... Comment dire ? De plus lyrique, ou de plus épique, ou de plus picaresque, entre guillemets, qui me touche beaucoup plus, et dans lequel je me sens... Par rapport à un autre genre qui serait plus intimiste, qui serait un roman plus intime, un roman plus introspectif, ça ne veut pas dire que dans ce roman-là, il y a des choses ajoutées. C'est juste que moi, je me sens plus, effectivement, dans un roman plus lyrique. Moi, mes livres, c'est toujours compliqué de parler de ces livres et de les qualifier, mais j'ai trouvé, finalement, il n'y a pas longtemps, le terme, je crois qu'il est qualifié à la nuit, c'est picaresque. En fait, c'est le roman picaresque. C'est-à-dire que c'est toujours des personnages qui partent et qui vont faire une sorte de voyage, ou qui vont se balader partout, et qui permet de faire une critique sociale, nous en parlais avant, par le biais de voyages un peu loufoques. Donc, ce serait du roman picaresque. C'est vrai que je me ressens, moi, dans cette veine, en tout cas. Et puis, effectivement, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup en littérature, c'est l'humour. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup lire, d'abord, des livres en drôle, et j'aime bien manier l'humour dans mes livres. D'abord, c'est une arme formidable. Ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas dire sans humour. On se ferait taper sur les doigts, surtout en ce moment, dans une société quand même très polissée. Donc, l'humour permet de dire des énormités. Et puis, voilà, moi, j'aime bien ce côté, comment dire, la bonne humeur aussi en littérature. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'exemples que ça, finalement, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine. Enfin, je ne crois pas, en tout cas, d'écrivains français vraiment drôles. Certains sont drôles malgré eux, quoi. Vous nous donnerez les noms un peu plus tard. Vous balancerez les noms tout à l'heure. On aura coupé l'enregistrement. Et alors, justement, ce motif que vous évoquiez de la fuite, du départ, du voyage, de l'exil, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans presque tous vos livres. Dans « En attendant le roi du monde », par exemple, c'est un déménagement au Portugal. Dans le deuxième volet du triptyque, donc « Les évangiles du lac », c'est un personnage, justement, qui sature de sa vie parisienne, qui retourne sur la terre de ses ancêtres en Alsace, qui est aussi la vôtre, d'ailleurs. Et donc, on voit bien aussi que ces voyages, elles sont directement liées, justement, à la rupture des personnages avec le monde moderne. C'est toujours la figure d'une fuite. Une fuite, ou en tout cas pas. C'est ce que vous disiez avant, en présentation, une présentation très juste, c'est qu'en effet, quasiment tous mes bouquins se ressemblent un peu, mais bon, finalement, c'est le cas de beaucoup de films. On trace un peu toujours le même sillon, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours des personnages qui, à un moment donné, se sentent à l'étroit dans ce monde d'aujourd'hui, quoi. Un monde, effectivement, alors il y a un tas de reproches que j'accumule au fur et à mesure de mes livres, mais un monde trop rationnel, un monde uniquement dicté par la raison, un monde exclusivement économique. On est totalement enfermé, aujourd'hui, dans un monde économique. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'économie. Il faut produire, consommer, consommer, produire. On a parfois l'impression, quel est le sens de tout ça ? C'est-à-dire qu'on a quand même un vrai... C'est une vraie question que beaucoup de gens se posent, du reste. Du sens de tout ça. C'est-à-dire qu'on a gagné, évidemment, d'un certain point de vue. C'est incontestable. Il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais dans la modernité, de faire le grinchot, etc. Mais on a gagné des tas de choses. Mais il est évident qu'on a perdu aussi certaines choses. Alors voilà, moi, je m'intéresse effectivement à ça. Et mes personnages, du coup, sont des gens qui prennent la tangente, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui veulent se révolter, ce n'est pas des gens qui veulent changer le monde. Il y a quand même un côté... Moi aussi, vous me parlez des livres qui m'ont marqué. Il y a, par exemple, Fred Cosry, que j'adore, qui est mort il y a quelques années. Un égyptien, je crois. Un égyptien, mais qui a une langue française et qui a vécu à Paris toute sa vie. Et qui met en sel tout ça des clodos, des clochards magnifiques. Ils ne veulent rien changer. Ils veulent simplement qu'on ne les ennuie pas. Il y a aussi ça quand même dans les personnages, même s'ils sont plus actifs et plus... Mais enfin, c'est ces gens qui ne pensent pas qu'on puisse changer les choses. Les choses sont telles... La puissance est telle qu'elle nous dépasse. Les forces sont telles qu'elles nous dépassent. Et par conséquent, ce n'est pas nous qui changerons. Donc, simplement, ils essayent de se ménager dans cette société un petit peu... un peu parfois pénible, un peu parfois... Oui, je disais avant, trop rationnelle, pas très rigolote. Ils s'aménagent des petits... des sortes de petits contre-monde. Des petits contre-monde. Ils s'inventent des petits... des contre-monde. Une bande de potes, une bonne bouteille. Voilà, ça fait déjà un contre-monde. Et puis, ils font aussi des cons. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Parce que c'est vrai que dans... enfin, si on dresse un peu la galerie de portraits de tous vos personnages, c'est une belle collection de... voilà, de marginaux, de, comme vous disiez, de clochards magnifiques, célestes, de... C'est des picaros, finalement. C'est ce qu'on disait avant. C'est des picaros. Le picaros, c'est un vaurien, en fait. C'est des vauriens. C'est des gens qui n'ont pas leur place dans ce monde. Soit qu'on ne leur ait pas donné, soit qu'ils n'aient pas voulu l'apprendre. Mais en tout cas, ils n'ont pas leur place. Ils sont un peu, effectivement, dans les marges. Donc, c'est vrai qu'on... Et voilà, donc, c'est des gens qui, à un moment donné, n'ont pas leur place. Donc, ils vont essayer de la trouver ailleurs. Ils vont simplement essayer de créer un autre monde, de créer autre chose. Et je crois aussi que dans... Pour reprendre un peu, justement, cette structure du roman picaresque, c'est que c'est aussi souvent un voyage, mais initiatique, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'à côté de ces personnages en fuite, dans leur fuite, justement, ils vont souvent, enfin, toujours même, je crois, presque, faire une rencontre d'un personnage qui, lui, effectivement, va avoir valeur d'initiateur. Et ce qui caractérise ces personnages, alors on peut peut-être évoquer deux ou trois figures d'entre eux, de Lucien, notamment, il y a cet aspect, ce sont à la fois des gens souvent très proches de la nature, poétiques aussi, et qui ont un sens très prononcé de ce qui a disparu, justement, c'est-à-dire de l'invisible. Et on sent comme ça une conjonction un peu du poétique, du magique, du naturel aussi. C'est surtout vrai dans la trilogie, ou le triptyque, enfin, les trois premiers, en effet, il y a très clairement un côté, entre guillemets, mystique, volontaire, mais il y avait vraiment une volonté même un petit peu délirante, peut-être, mais je voulais, dans mes trois romans, j'ai voulu réenchanter un peu le monde, un univers, créer un univers. Et c'est pour ça que j'avais commencé par un triptyque, parce que je voulais véritablement placer un univers. Donc c'est là que je disais que ce n'est pas une trilogie, en mesure où ça ne se suit pas, mais c'est les mêmes personnages qui reviennent, on a des nouvelles d'autres personnages, tout ça donne l'impression d'une sorte d'international des paumés, des gens un peu bizarres, mais qui sont à Lisbonne, l'Elysée, puisque le deuxième se passe à l'Elysée, et l'Elysée dans les caves de l'Elysée, pas dans les bas-fonds de l'Elysée. Et le troisième se passe à Crut, en Alsace, dans une petite vallée alsacienne, Yorin. Mais je voulais donc créer quand même un... Ah oui. D'accord. Pour tous les deux ou... Ah d'accord, parce qu'on avait baissé un peu justement, parce que... Oui, je... Montez, montez. Oui, mais on l'avait baissé un peu avant, c'est pour ça que je... Voilà. C'est pas trop là ? Là, ça va ? Ça va quand même ? D'accord. Et donc, je disais donc, désolée, dans ce triptyque, dans les trois premiers, il y avait vraiment une volonté, si vous voulez, d'allier la critique, on pourrait dire critique sociale, même si c'était même pas exact, mais en tout cas la critique un petit peu de ces travers de la modernité telle que je les ai ressenties, de ce côté abarbatif, une certaine modernité trop sérieuse, trop rationnelle, trop... Et effectivement, c'était couplé à une sorte de route, de vision un peu magique du monde, notamment de la nature. Dans le deuxième, Les Évangibles du lac, il y a très clairement une fille qui est le pendant, en fait, de Lucien, le héros du premier, et qui est une fille totalement mystique, qui se croit la gardienne de la forêt, et notamment la gardienne de... Elle pense qu'elle est sur un conservatoire de la magie du monde. Elle pense qu'il y a des tas de butins, il y a une forme de folie, mais est-ce qu'elle est folle ou pas ? Le livre n'y répond pas, parce que c'est pas non plus des livres fantastiques, dans le genre fantastique. Mais je joue effectivement sur des vieilles croyances et des vieilles croyances que certains groupes vont essayer de souffler sur les braises. Voilà un peu l'idée. L'idée, c'est que c'est des gens qui vont souffler sur les braises, ils veulent pas se résoudre à ce que toutes ces vieilles croyances soient mortes. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Donc ils vont essayer de souffler sur les braises. Alors, est-ce qu'ils y croient vraiment ? Est-ce qu'ils font sûrement d'y croire ? Les livres n'y répondent pas forcément. Mais disons qu'il y a quand même ce côté, en effet, on essaie d'enchanter le monde. C'est-à-dire qu'un monde vide, un monde sans, comment dire, sans Dieu, Dieu, on peut être un X ou pas, d'ailleurs, peu importe. C'est pas l'aspect purement, comment dire, théologique qui m'intéresse. Un monde sans Dieu ou sans force supérieure, en tout cas, est un monde difficilement divable pour les personnages, souvent. Donc il y a effectivement cet aspect aussi, cet aspect qui chemine avec la critique, effectivement, d'une modernité. Parce qu'effectivement, sur l'idée qu'on sait jamais, finalement, si les personnages eux-mêmes y croient ou pas, c'est en même temps aussi un des traits de vos romans. C'est-à-dire qu'on a, donc on a cette critique du monde moderne sur le monde grotesque, très drôle. On a un peu, voilà, des ouvertures, un peu des percées, un peu mystiques. Mais finalement, ce mysticisme-là, quelle que soit la forme qu'ils prennent, il est lui-même toujours un peu désamorcé aussi par une forme de grotesque. Parce que, voilà, il y a toujours un peu des ratés. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un discours mystique en soi. Non. Ça reste drôle, toujours. C'est pas, si vous voulez, ces livres sont, enfin, mes romans, il y a toujours quelque chose que j'essaye d'éviter de faire. C'est de faire de l'essai. De faire des essais. C'est-à-dire de balancer des idées. Des idées, j'en ai des tas, comme tout le monde, mais le problème, c'est quand on met des idées comme ça dans les romans, on arrive vite à faire, à ennuyer tout le monde. Je crois que les idées dans les romans, il peut y avoir des idées, bien entendu, et je pense qu'il y en a dans les livres. Simplement, il faut essayer de les, comment dire, de faire en sorte qu'elles apparaissent quasiment sans être toujours dites de manière explicite. Enfin bon, tout ça pour dire que j'évite les discours et que mes personnages, il y a aussi quelque chose, c'est que généralement, j'ai un peu de sympathie et de tendresse pour les personnages. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. Il y a des auteurs qui n'aiment pas leurs personnages. Moi, ça me gêne toujours un peu. Quelqu'un comme Houellebecq, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est un très grand écrivain, il y a un cinquante et ça, mais il n'aime pas ses personnages. Il ne les aime pas, il les méprise. C'est sur quelque chose, moi, j'ai une grande tendresse pour mes personnages, ce qui fait que j'arrive parfois à m'en moquer aussi. C'est-à-dire que c'est des personnages, comme je parlais de Suzy avant. Suzy, par exemple, c'est une fille qui, à mon avis, moi, telle que je l'ai voulu, elle est grandiose. Je la trouve grandiose. Enfin, je voulais qu'elle soit grandiose. C'est peut-être raté, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Mais aussi ridicule. C'est-à-dire que ça va souvent ensemble. Elle est grandiose, mais parfois, elle est totalement grotesque. Parce que ça va souvent ensemble. C'est-à-dire que les choses ne sont pas purement monolithiques. Et donc, effectivement, il y a souvent un jeu. j'arrive à me moquer de choses que, par ailleurs, je trouve très sérieuses. J'arrive aussi à rire de certaines choses que je trouve très sérieuses. Donc, il y a des gens que ça désarçonne un peu. Je me souviens d'une critique de Bec Bédé. C'est une critique dans le magazine qui m'avait beaucoup servi. Parce que Bec Bédé a une puissance de frappe, comme vous le savez, énorme. Donc, quand il parle d'un livre, ça fait du bien pour le livre. Et c'était très drôle parce qu'il se posait la question. Il commençait l'article en disant que c'était sur le bocage à la nage, un livre qui se passe en Mayenne, dans l'ouest, à côté de la Bretagne, juste avant. Et il disait « Je n'arrive pas à savoir si Olivier Mollin se moque des paysans qu'il décrit ou s'il a de l'amitié et de la tendresse pour eux. » Et j'avais envie de lui répondre. Je ne l'ai pas fait, mais les deux, mon général. Oui, c'est ça. Bien sûr que la tendresse, mais ça ne se moque pas de me moquer. Ça va ensemble, quoi. C'est-à-dire que la moquerie, elle n'est jamais méchante. Il n'y a jamais de méchancerie gratuite. Il n'y a jamais un côté... Moi, j'aime bien me moquer parce que ça doit être une tournure d'esprit aussi. Ça doit être... J'aime bien me moquer, mais gentiment. Et ce moquer peut aussi révéler la grandeur des gens, parfois. Je ne sais pas, il y a peut-être déjà des personnes qui auraient des questions ou qui voudraient intervenir ou pas encore. C'est En attendant le roi du monde, Les évangiles du lac et Petit monarque et catacombe. Troisième. Qui sont tous... Troisième, mais qui chronologiquement est celui qui commence avant le premier. C'est-à-dire que ça fait un cycle, en fait. Comme dans Star Wars. Comme dans Star Wars. Voilà, c'est ça. Il n'y en aura pas neuf. Je ne sais pas si on en aura dans Star Wars. Mais en tout cas, en fait, le premier, le dernier, du moins, Petit monarque et catacombe, à la fin du dernier livre, on arrive finalement au début du premier. Voilà, je ne sais pas si monsieur... Je suis exprimé. C'est pour l'enregistrement. Ah oui, pour l'enregistrement. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas lu vos livres. Ce n'est pas grave. Mais justement, je suis intéressé. J'avais lu des critiques. Je voulais savoir les situations, les lieux où se passent vos actions. Comment vous les choisissez ? Des endroits qui vous ont touché particulièrement ? Alors, oui, oui. Il n'y a pas... Effectivement, c'est une bonne question. La question du lieu en littérature, elle est fondamentale. Alors, moi, il se trouve que les lieux que j'ai choisis dans les trois premiers, en tout cas, et globalement, dans les autres aussi, d'ailleurs, tous les lieux... Non, il y a une exception quand même. Il y en a un, il y a une exception, j'en parlerai peut-être après. Mais c'est que des lieux que je connais et que j'aime et que j'ai connus. Alors, il est vrai que ça a tendance un peu à changer aujourd'hui, peut-être aussi dans la mesure où, comment dire, où j'ai pris un peu de... j'ai pris un peu d'expérience et j'arrive à m'affranchir, enfin, j'arrive mieux aujourd'hui à écrire sur un lieu que je ne connais pas personnellement et physiquement. Au début, c'était très compliqué. Je crois que c'est le cas, d'ailleurs, de beaucoup de clients. C'est qu'au début, en fait, c'est extrêmement compliqué d'écrire sur un lieu qu'on ne connaît pas, de l'imaginer. On peut se documenter sur un lieu, mais après, il y a toujours des petites choses qui font que quand on connaît un lieu, ça se sent. Et donc, moi, il y avait aussi, donc, il y a le côté béquille, c'est-à-dire que les trois premiers, j'ai écrit sur des lieux que je connaissais. Le premier livre, c'est un interneau droit du monde qui se passe à Lisbonne, au Portugal. Et il se trouve que quand je faisais, on m'a rappelé avant, je faisais un doctorat d'histoire sur le Portugal et le Brésil. Donc, j'ai eu à passer pas mal de temps dans les archives portugaises pour mon travail. Et j'ai passé six mois à Lisbonne et j'ai adoré cette ville comme beaucoup de gens qui découvrent Lisbonne. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de, je me suis dit, je ferais un roman sur cette ville. Parce qu'il y avait d'abord, c'est un roman qui a le premier, il a mûri très longtemps, il a mûri des années et des années. L'idée du, comment dire, du peintre groutier, qui est chaman pour le coup, il se montre pour un chaman, donc il se met à prophétiser la fin de la civilisation occidentale, etc. Et Lisbonne me paraissait, alors le lieu évidemment me plaisait, je connaissais un peu la ville, je pouvais faire évoluer des personnages assez facilement. Comme souvent, les villes qui ne sont pas les nôtres, on les connaît quasiment mieux que les nôtres, à mesure où quand on y reste peu de temps, on est totalement dans la visite tous les jours. Alors quand on habite dans une ville, finalement, il y a des quartiers entiers où on ne voit jamais, qu'on ne connaît pas. Donc je pouvais faire évoluer des personnages dans la ville et la ville me semblait, par rapport à ce que je voulais dire, me semblait absolument idoine. Parce que Lisbonne, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi dans l'histoire du Portugal et l'histoire de Lisbonne, c'est justement ce côté cinquième empire, on en parlera peut-être du nom d'un livre de Dominique de Roux, le cinquième empire, toute l'histoire du Portugal, c'est l'histoire d'un empire, enfin l'histoire moderne, d'un empire qui se délite, c'est un empire fabuleux, le Portugal comme l'Espagne, qui se délite, qui perd tout petit à petit, qui devient un tout petit pays tourné vers l'Atlantique et qui au même moment va imaginer par ses écrivains, donc là par la littérature, va s'imaginer en un destin mystique. Le Portugal s'imagine être un cinquième empire et un destin totalement mystique. Et Pessoa en parle beaucoup dans son oeuvre, mais avant il y a eu des jésuites, notamment le padre Antonio Vieira qui a fait des livres là-dessus, qui disaient que le Portugal est élu, c'est un pays élu. C'est le pays et à mesure que le pays perd ses biens matériels, il gagne en spiritualité et ça va devenir le pays. Et puis il y a ce mythe fameux du roi caché qui rentre dans ce mythe, le sébastianisme. C'est le roi caché, le Sébastien qui était un roi durant la Renaissance, qui est mort à 23 ans, un roi très beau, etc., qui est mort à 23 ans dans une bataille au Maroc et on n'a jamais retrouvé son corps. Et à ce moment-là, il y a un mythe qui apparaît et qui pendant trois siècles va être, comment dire, va revenir régulièrement dès que le Portugal sera dans des périodes de troubles. C'est le mythe du sébastianisme, c'est le roi caché. C'est-à-dire que le roi, quelque part, il est caché et il reviendra à la fin des temps. Il reviendra comme le Christ, quelque part. C'est un peu comme la version occidentale des imams cachés. qui connaissent. C'est un très beau mythe. Donc tout ça fait que cette ville de Lisbonne, avec ce sébastianisme, avec ce mysticisme, avec ce côté quand même d'un pays totalement nostalgique, dont le Fado montre ça, c'est un pays totalement nostalgique, le Portugal. C'est un énorme pays qui vient d'un tout petit pays. Un tout petit pays riquiqui et donc il chante la grandeur passée, il chante quand on était sur les mers, quand on dominait le monde entier, etc. Et ça donne une culture, moi, qui me touche beaucoup, en tout cas, que je trouve magnifique. Et donc tout ça fait que je trouvais que mettre un personnage comme Lucien, qui a les mêmes finalement, un petit peu, les mêmes préoccupations, les mêmes attentes mystiques, je trouvais que ça allait très très bien. Je trouvais que ça allait très très bien au Portugal. Donc il y avait aussi, vous voyez, la rencontre, si vous voulez, de Lisbonne, c'est une rencontre, comment dire, je pourrais dire contingente et nécessaire. C'est un peu prétentieux, mais je veux dire par là qu'il y a à côté, parce que j'ai rencontré, j'ai connu Lisbonne et donc je me suis dit on peut mettre, c'est une ville, j'ai envie d'en faire un roman, je ne voyais pas où je pouvais faire mon premier roman ailleurs qu'à Lisbonne. Et puis après, alors il y a eu le deuxième, là il se trouve que l'endroit aurait pu être ailleurs, c'est pas vraiment cette vallée alsacienne qui, ça aurait pu être une autre vallée, mais il se trouve que c'est une vallée que je connais très très bien, puisque je suis effectivement alsacien, je suis de là-bas et je ne suis pas de cette vallée précisément, mais quand j'étais gamin, on avait un petit chalet en route de cette vallée, j'ai passé toutes mes vacances dans ce coin-là, je connais parfaitement, c'est un coin que j'adore, et donc voilà, là il y avait très clairement des petites anecdotes et des petites manières de fonctionner de ces gens des vallées que je connaissais et que je pouvais recycler aussi dans mon roman, et la matière là aussi à rire, parce que c'est des vallées très drôles aussi. Et puis le troisième, donc du coup là je voulais clore cette trilogie par un lieu emblématique et l'Elysée. Alors là pareil, c'est exactement comme les deux autres, l'Elysée, parce que je le connaissais parce que j'ai fait mon service militaire à l'Elysée, donc comme troufiant de base, pas du tout dans les hautes sphères, mais j'ai fait mon service militaire et du coup j'avais noté des tas de trucs quand j'y étais parce que c'était quand même assez fascinant, et plus d'ailleurs sur le petit peuple de l'Elysée parce que les grands finalement on ne voit pas grand chose, on est là mais enfin on ne voit pas grand chose, on n'est pas dans le secret des dieux quoi. Mais on chope quand même deux trois trucs rigolos, mais c'est surtout dans l'Elysée c'est quasiment une ville en fait, c'est une ville dans la ville. Et d'ailleurs il y a des gens à tel point qu'il y a des gens qui le soir disaient je rentre à Paris quitte à l'Elysée et rentrer à Paris c'est véridique parce que c'est vraiment une ville c'est une petite cité même si ce n'est pas si grand c'est une petite cité qui a tout en fait et puis enfin voilà moi je vais passer un dix mois donc formidable avec des choses totalement hallucinantes c'est le livre où je brode le moins c'est le livre qui paraît le plus extravagant et c'est le livre où je raconte il n'y a quasiment aucun aucun truc que je raconte qui est imaginé quasiment aucun et notamment tout ce qui se passe à l'Elysée dans le petit personnel c'est véridique ce qui évidemment donne un côté totalement inquiétant par rapport à par rapport à l'Elysée alors ça c'est l'Elysée en 93 je parle de ça c'est en 93 oui donc je voulais revenir je pense sur ces trois livres principaux que je n'ai pas lu non plus mais donc à chaque fois on voit qu'il y a un motif ésotérique derrière comme le roi du monde dans le premier avec l'oeuvre de René Guénon donc le deuxième l'évangile du lac le terme évangile mais même le terme lac manoir du lac ça me fait un peu penser à la table ronde aussi je ne sais pas si c'est une référence présente et le dernier le petit monarque ça me fait penser au mythe du grand monarque justement on parle d'Ominique de Roux qui est une présence aussi apocalyptique sur les héritiers des rois de France donc je voulais savoir si c'était ça la trame c'est pas la trame c'est pas la trame je baigne là-dedans je baigne dans tout ça disons que dans cette trilogie qui a été j'ai vu ça qui a été rebaptisé par un journaliste mais c'est très bien moi je suis pour la trilogie royale mais je ne l'avais jamais appelée comme ça mais c'est très bien si un jour elle est rééditée par exemple en un volume ou en poche en coffret on pourrait appeler ça la trilogie royale parce qu'il y a effectivement la figure royale dans les trois qui est très présente bien entendu après c'est pas là-dessus c'est pas des essais mais c'est en toile de fond il y a en effet la présence royale la nostalgie royale des personnages qui ont une véritable nostalgie non pas pour un roi pour le coup non pas pour un royalisme politique un truc de militant mais ils ont la nostalgie pour la figure royale c'est à dire qu'ils cherchent en fait dans ce monde un petit peu déstructuré ils cherchent comme un père un père qui serait un roi ils cherchent une figure à laquelle s'accrocher donc c'est le petit monarque effectivement dans le troisième c'est le roi du monde alors là j'ai emprunté ce mythe c'est un mythe pour le coup que j'ai évidemment puiser dans Guénon dans Guénon le mythe du roi du monde qui est un mythe pour le coup asiatique mais qui rejoint tous ces mythes en fait ont un côté quasiment c'est à dire quasiment universel on les retrouve dans beaucoup de cultures ce mythe un peu eschatologique d'une attente de quelqu'un qui va revenir je me suis effectivement oui oui je baignais beaucoup là-dedans beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'époque maintenant en fait puis après les trois je me suis dit bon il faut pas non plus insister parce que ça il faut savoir aussi un petit peu c'est compliqué souvent on a envie d'écrire le même livre on a envie d'écrire toujours la même chose mais il faut essayer parfois de quand même au moins de voir ce qu'on veut dire d'une autre facette quoi c'est de voir d'une autre facette mais il y a en effet en tout cas ce côté où c'est dans les trois premiers il y a de nombreuses scènes où ces gens sont en train d'une certaine nostalgie d'un monde d'avant d'une nostalgie d'un monde d'avant d'un monde poétique d'un monde qui offrait de quoi s'exalter quelque part c'est des gens qui veulent encore s'exalter et qui trouvent plus beaucoup de motifs d'exaltation dans le monde dans lequel on vit il y a un peu de ça qui ont souvent recours aux expédiants un peu oui à côté de ça parce que là ça paraît très intello ça paraît très mais à côté de ça c'est quand même c'est des débiles c'est des bracassés ils picolent ils racontent n'importe quoi il y a aussi un côté quand même bracassé souvent quand j'en parle je sais qu'il y a un jour j'avais parlé comme ça dans une rencontre de mes livres en citant René Guénon et puis il y a quelqu'un que j'avais revu après qui avait lu mon bouquin qui s'attendait à voir un traité théologique un truc un peu et puis non en fait ça reste quand même des grandes farces au sens littéraire la farce mais il y a aussi des grandes farces mais comme dans toute farce moi j'adore les farces médiévales c'est du reste après on en parle avant mais après Céline ce qui m'a totalement aussi cassé du côté obscur de la littérature ou positif de la littérature c'est les farces les farces médiévales sont rééditées beaucoup sont rééditées pas toutes il y en a des quantités qui n'ont jamais été éditées mais malheureusement mais c'est formidable on est vraiment dans le dans la littérature et il y a ce côté médiéval mais je pense qu'on peut retrouver un peu effectivement dans mes livres c'est ce côté qu'il y a dans les farces ou qu'il y a dans la littérature médiévale comment dire où justement tout est mêlé en fait la littérature médiévale c'est on peut avoir une envolée absolument métaphysique absolument grandiose sur la Vierge Marie et sur la profondeur de la foi et deux secondes après ou trois pages après le type va vous vanter la saucisse et le bon comment dire la bonne chair et les moines qui vont picoler il y a un côté très au Moyen-Âge où les choses sont extrêmement mêlées en fait il n'y a pas forcément ces degrés qui ont été séparés après finalement entre le bon goût et le mauvais goût et donc après la farce finalement elle est tombée dans autre chose et puis c'est devenu presque aujourd'hui la littérature populaire on pourrait le dire il y a une certaine littérature populaire qui est héritière un peu de la littérature mais puis une littérature savante c'est dommage que ces deux aient été scindés c'est vrai qu'il peut y avoir des moments dans mes livres totalement totalement comment dire totalement rablésiens ou totalement grotesques ou totalement farcesques et puis après des passages un petit peu plus un peu plus ambitieux mais ça me dérange pas de mêler les deux ça me gêne pas de mélanger ça alors ça gêne certains lecteurs il faut le reconnaître certains lecteurs qui sont pas habitués à cette chez Victor Hugo il y a un peu enfin au moins le projet de ça mais peut-être moins dans les exemples peut-être aussi non non mais après ça existe heureusement mais très peu finalement je veux dire que la littérature est comment dire aujourd'hui c'est un peu dommage toujours de scinder de scinder les choses entre une on va dire une littérature sérieuse et une littérature populaire et moins ça alors qu'il y a dans la littérature populaire enfin il y a eu en tout cas il y a encore quelques décennies il y avait des perles des choses formidables qu'on trouvait pas forcément dans la littérature dite sérieuse est-ce que quelqu'un aurait une question peut-être ou sinon on peut peut-être oui allez-y bonsoir alors je suis très heureux de vous entendre parce que j'ai lu grâce à cette médiathèque vos trois livres que j'aurais jamais acheté autrement non parce que je ne lis pas la presse intellectuelle comme certains on joue le temps j'ai pas le temps oui oui je comprends et donc moi ce qui m'a en fait il y a un c'est un des des rares auteurs où je me suis mis à rire mais vraiment à rire ça c'est bon signe ça à rire non mais je le dis parce que quand on l'entend chez d'autres ça me surprend toujours mais ça m'a vraiment surpris moi-même mais à rire aux éclats dans mon lit tranquille et d'un seul coup il y a un changement de rythme il y a une farce je n'ai même pas une farce je ne sais pas d'où il vient mais en tout cas il est propre à l'homme et là je l'ai vécu et alors bon donc ça c'est un merci merci à vous moi ce qui m'a ça m'a fait penser ça m'a rappelé un peu donc il chote je ne sais pas si vous avez déjà dit ça oui enfin on est là encore dans un univers en tout cas moi qui me parle donc il chote c'est à dire qu'il y a la profondeur on ne comprend pas tout on se laisse guider et j'adore j'ai adoré ça alors ce qui est bien c'est que c'est court ce n'est pas des gros pavés et à la fois ce n'est pas bien parce que quand ça arrive au bout il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin c'est sans fin moi j'avais deux questions vous avez employé le terme de contre-monde et de critique sociale ça m'interpelle parce que je n'ai pas vu de discours ni politique ni le terme critique sociale je l'ai employé mais en l'employant je disais que ce n'était pas le terme idoine ce n'était pas le bon terme parce qu'effectivement ce n'est pas une critique sociale au sens critique sociale ça fait tout de suite on s'attend à des pavés pour le coup j'ai cru au début j'ai cru à un moment que c'était un peu 68 heures attardées que vous êtes peut-être mais moi je ne le suis pas il y a la nostalgie peut-être de ça dans certains petits passages mais ce n'est pas du tout une critique sociale de la société je ne trouve pas qu'ils sont paumés je ne trouve pas qu'ils sont bras cassés je ne trouve pas qu'ils sont délirants c'est toujours la tangence c'est-à-dire qu'on croit qu'il va bon ça y est il va nous la faire pour penser classique enfin classique ce qu'on voit partout et en fait c'est très fin je trouve que c'est très fin bah merci voilà et contre-monde alors j'aime bien l'image mais je trouve ça très très encreux alors que c'est rabelaisien j'allais dire ça m'a fait choquer ça me fait penser à Sade par moments à qui ? Sade pas sur le fond mais sur le fait de mêler à la fois des choses très jouissives et puis des choses beaucoup plus alors c'est pas la même phrase c'est beaucoup plus percutant voilà et pourquoi contre-monde ? pourquoi pas le monde tout court ? pourquoi pas l'antimonde ? les bafons d'Elysée moi je n'ai pas vu les bafons j'ai vu les loigniers avec le gars son drapeau j'ai vu les gens dans la rue qu'on a vus il y a un an vous voyez j'ai vu une société beaucoup plus vivante une société mortifère comme on voit le petit Welbeck ou chez d'autres moi je trouve ça super vivifiant merci c'est pas toujours les auteurs qui parlent le mieux de leur livre la preuve c'est que les bafons j'ai tout faux non non mais c'est vrai c'est toujours difficile moi je dis évidemment à partir du moment où j'écris tous ces personnages je les ai fait évoluer et où je leur fais je les ai fait parler je les ai fait évidemment quand je dis les bafons c'est pas péjoratif parce que moi je dis avant j'ai beaucoup de sympathie pour mes personnages je les aime parfois même quand on écrit on est toujours un petit peu omnibulé mais j'y pense c'est des personnages qui m'accompagnent pendant toute la durée de l'écriture mais du coup quand je disais les bafons c'est plus par rapport je veux dire que c'est pas l'Elysée au sens des élites enfin de ceux qui prennent les signes c'est plus le petit personnel c'est le petit personnel de l'Elysée c'est les garages de l'Elysée c'est le service intérieur le service intérieur il faut quand même savoir que les bois bois et compagnie je les ai croqués sur le vif je peux le dire maintenant parce que ça fait 25 ans ils ont dû partir ils ont dit autre chose mais vous savez à l'Elysée il y avait quand même un côté ils avaient regroupé dans le même service là pour le coup des bras brassés quand même excusez moi mais c'est vraiment des bras cassés c'était quatre types totalement à la limite de la débilité qui était charmant mais il y en a ils brognes enfin c'était un enfer et ils avaient tous le service intérieur donc des gens qui nettoyaient et donc évidemment tout ce que je décris dans le bouquin pour le coup est véridique à chaque fois qu'il y avait des manifestations officielles etc il y en avait un qui dérapait c'était formidable mais là il y avait un côté quand même moi c'est ça qui m'a fasciné c'est justement dans ce monde protocolaire extrêmement muté etc il y avait toutes ces fausses notes mais qui sont la vie vous l'avez dit vous même vous avez raison c'est ça la vie la vie elle est pleine de fausses notes elle est pleine de trucs comme ça moi c'est ça qui m'avait fasciné c'était de décrire justement non pas tous ces gens qui ont passé qui avancent quand l'hussier leur dit d'avancer et qui empêche de vivre une vie totalement protocolaire ce qui est normal aussi à l'Elysée je ne dis pas le contraire mais ce qui m'intéressait c'était plus justement toute cette vie qui foisonnait autour voilà et pour revenir à la critique sociale en fait c'est pas vous avez absolument raison c'est pas du tout le terme ce que je voulais dire c'est comme dans les romans picaresques on en parlait avant le roman picaresque par définition c'était un genre populaire à partir du 16ème siècle aujourd'hui certains sont édités mais la plupart il faudrait un jour éditer bon il y a sûrement des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes aujourd'hui mais c'était vraiment un genre quoi que ce soit en Espagne ou en France c'est un genre on prenait un personnage un vaurien et puis on le faisait voyager et à travers son voyage si vous voulez ça permettait en effet de dire c'est pas de la critique sociale mais de critiquer quand même le monde tel qu'il est de critiquer de se moquer de dire ah bah tiens là de moquer par exemple je sais pas ça pouvait être à l'époque les préoccupations de l'époque en tout cas le roi qui faisait monter trop d'impôts ça permettait comme ça de balancer des tas de trucs sur le monde et c'est ça quand on dit critique de la société plus que de critique sociale c'est un regard voilà et ce que je veux dire c'est que dans tous ces personnages qui s'en vont et qui dans les trois premiers effectivement rentrent dans une forme de quête c'est aussi une quête spirituelle pour le coup c'est que c'est des personnages qui vont être changés du début du livre à la fin il y a un changement c'est vraiment des personnages qui vont comprendre quelque chose d'eux-mêmes et du monde et qui vont donc par conséquent il y a un côté initiatique vous l'avez dit avant c'est effectivement un côté initiatique mais voilà qu'est-ce que je disais oui que ces personnages-là le fait de les faire comme ça évoluer de les faire partir ça me permet moi je ne sais pas c'est ce que j'ai trouvé pour me permettre aussi de faire de la critique de me moquer de ce monde de critiquer et d'essayer d'en souligner en tout cas les aspects qui moi me rebute mais c'est vrai que ce n'est pas de la critique sociale au sens le mien marche raisonnant alors oui le dernier contrat c'est c'est en effet une commande c'est vrai c'est un éditeur qui m'a il se trouve que je suis un lecteur de Polar j'adore ça enfin j'étais il y a un peu moins maintenant mais j'ai lu énormément de Polar j'adore plus que le Polar le roman noir ce qu'on appelle le roman noir noir j'aime beaucoup ça enfin il y a des trucs que je trouve formidables même des comment dire c'est pas seulement le plaisir de dire du Polar il y a certains auteurs considérés ou classés dans le Polar qui sont pour moi des grands créateurs des grands écrivains et qui équivalent largement évidemment des écrivains de blanche entre guillemets après c'est des codes c'est des trucs on les met dans des collections en fait le noir c'est une création d'éditeurs c'est les éditeurs qui ont créé les noirs ça n'existe pas François Villon c'est du roman noir François Villon c'est du roman noir voilà et c'est effectivement Patrick Rennel qui a dirigé la série noire chez Gallimard pendant des années et qui m'a demandé en fait qu'il voulait lancer chez un autre éditeur une petite collection de Polar et il m'a dit tiens est-ce que tu veux pas faire un Polar si pourquoi pas et donc j'ai fait un Polar et alors le truc c'est que j'ai fait un Polar un petit peu qui était pour moi dans mon esprit qui était un hommage un peu donc c'est un Polar c'est pas un Polar très original au sens où c'est un hommage un peu au Polar des années 50 au Polar comme ça très vous savez où tout est dans le comportemental il n'y a pas de pensée enfin aucune psychologie etc mais c'était vraiment un hommage moi que j'ai voulu rendre mais un hommage dans la France d'aujourd'hui ça se passe dans la France d'aujourd'hui mais là c'est vraiment un Polar effectivement voilà que j'ai fait parce qu'on me l'a demandé j'ai pris du plaisir à le faire et puis j'ai pas remis le couvert du reste mais parce que le Polar c'est enfin je veux dire tout ça c'est des trucs d'éditeurs c'est des mafias d'éditeurs c'est des collections c'est des trucs ça veut dire en fait le roman noir il y a des un type comme Jean-Pierre Martinet qui revient aujourd'hui qui a édité qui est formidable c'est un romancier c'est du roman noir bon je répète François Villon c'est du roman noir enfin oui oui puis ça rejoint un peu ce que vous disiez juste avant c'est à dire c'est que finalement cette séparation c'est un truc d'éditeur mais elle a pas toujours prévalu il y a des voilà elle a pas toujours prévalu dans l'histoire elle a pu être justement coexistée mais du coup bon ce qui est dommage c'est pareil on reparlait avant de ça mais c'est dommage c'est les les fossés enfin les les frontières entre genres il y a des gens qui méprisent le Polar des gens qui disent que du Polar donc c'est dommage et c'est vrai ça permet de rebondir aussi sur le dernier paru en date mais je crois qu'il y en a un qui est bientôt prévu bon on pourra en parler aussi mais en tout cas Gueule de Bois qui est paru en 2014 c'est vrai que moi j'ai trouvé que alors peut-être contrairement justement au précédent ou effectivement peut-être le côté picaresque on a comme ça une espèce de traversée un peu de différents endroits différents lieux et et que du coup la structure est quand même circulaire peut-être mais quand même assez progressive alors que là par contre dans celui-là il y a vraiment deux parties qui sont très tranchées en fait alors je crois que c'est lié un peu aussi à l'historique des conditions d'écriture si j'ai bien compris mais et ça me fait penser à ça parce que la première partie justement je trouve qu'elle a un côté un peu polar un peu série noire presque aussi et ça me faisait penser notamment à l'univers d'oublier beaucoup et je me demande d'ailleurs si par exemple Buffet froid enfin c'est peut-être pas le plus proche mais je me suis pas inspiré d'un bouquin de la série noire justement je sais plus bien un truc anglais mais bref mais qu'en tout cas voilà c'est pour rebondir sur différentes choses et sur cette idée que le fait qu'il y ait ces deux deux parties très tranchées où on a vraiment une partie sociale assez dure quand même et peut-être plus tragique aussi que dans certains autres parce qu'il y a un mort il y a des accidents j'allais le dire il est quand même beaucoup plus sombre voilà il est très sombre et la deuxième partie est aussi très mystique pour le coup et ça donne peut-être si on veut placer les choses en perspective un peu sur tout votre travail depuis le roi du monde jusqu'à la gueule de bois c'est que on donne l'impression que finalement les choses sont peut-être de plus en plus de moins en moins réconciliables je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le dernier il est un peu différent des autres en effet il est plus sombre ça c'est clair c'est quelque chose après moi je sais pas trop quoi en penser en fait de ce livre c'est un livre que je portais pendant très longtemps c'est certain notamment cette première partie il y a aussi une colère donc il n'y a pas dans les autres il y a une vraie colère dans ce livre là pour le coup sur certaines choses de ce monde qui me mettent en colère comme tout le monde mais c'est quelque chose que j'ai gardé que j'ai mis de côté je savais que j'allais en faire et je voulais en fait à l'origine je voulais faire de ce livre une sorte de boule de colère je me suis dit on va faire un livre de colère mais entièrement sans respiration je voulais mettre la tête sous l'eau du lecteur et qu'il la ressorte selon la fin et qu'il n'ait pas eu le temps de reprendre sa respiration donc un livre un peu qui part dans tous les sens qui court ça court mais c'est quand même beaucoup plus sombre dans la mesure où c'est des gens qui s'enfoncent pour le coup le rire devient grinçant c'est un rire un peu grinçant c'est un rire un peu toute la partie à Paris est quand même assez sinistre c'est vraiment sinistre c'est beaucoup moins drôle ils ne sont pas dans les Vosges en train de faire les cons c'est drôle c'est très drôle quand même c'est drôle aussi mais c'est beaucoup plus effectivement le rire est plus jaune c'est quand même moins drôle que les autres c'est toujours difficile il y a plus de cruauté et en tout cas à un moment donné j'ai senti ça c'est des choses qu'on sent tout d'un coup je n'arrive pas forcément à l'expliquer mais j'ai senti qu'arrivée à un certain moment le film vous savez écrire un livre c'est comme tirer un fil on peut le tirer le tirer mais à un moment ça casse et là je sentais que ça allait casser je sentais que je ne pouvais pas faire un livre uniquement c'était trop étouffant c'était trop il faut quand même penser au lecteur aussi il ne faut pas penser qu'à lui il faut un peu penser au lecteur parce que non mais c'est vrai je suis sérieux en disant ça il faut penser un peu au lecteur et quand je dis je suis sérieux aussi parce qu'il faut aussi penser à ce qu'on a envie de faire et c'est aussi au lecteur et là je dis ça aussi moi en tant que lecteur c'est aussi au lecteur d'aller vers un univers il n'est pas obligé il peut pas bien dire ça ça ne me convient pas mais moi je pense que c'est moi en tant que lecteur je suis d'accord pour faire un effort pour rentrer dans un univers je peux aussi dire à mon dé cet univers n'est pas pour moi on a même le droit de jeter les vies enfin on a tous les droits mais donc voilà enfin tout ça pour je ferme la parenthèse et je me suis dit que je pouvais pas aller plus loin que je le sentais plus ça aurait été du procédé ça aurait été quelque chose auquel je croyais plus il n'y a rien de pire que ça se sent tout de suite quand on écrit par procédé et qu'il n'y a plus vraiment de sincérité et qu'on n'est plus quelque chose c'est d'ailleurs le côté tragique c'est ce qui pend un peu peut-être au nez de beaucoup d'écrivains moi aussi d'ailleurs peut-être qu'un jour on est sec on n'a plus rien à dire et on continue à écrire parce qu'on est dans le fil et qu'on a besoin de droit d'auteur pour bouffer etc et on en arrive à parfois faire des bouquins c'est un peu tragique il faut peut-être savoir s'arrêter à un moment donné si on n'a plus rien à dire mais tu aurais-t-il que voilà et donc j'ai arrêté totalement brutalement la première partie et là j'ai mis quatre pages d'un type qui cultive ses fleurs je me suis dit il faut un peu baisser la température on prend quatre pages je décris des fleurs dans un jardin le type marche à quatre pattes et on repart c'est à dire qu'on repart tranquillement on part sur autre chose on repart sur autre chose et finalement cette construction où la deuxième partie n'a a priori rien à voir avec la première partie sauf qu'à la fin on se recoupe mais au début on repart dans totalement quelque chose de différent ça me plaisait bien aussi ça me plaisait bien aussi de discuter quasiment deux histoires mais du coup ça donne un livre assez étrange en effet parce que d'une partie à l'autre on a l'impression quasiment de passer d'un univers à l'autre et puis nous même dans la deuxième partie le rythme redevient vite trépidant quand même chasser le naturel il revient et ça reprend parce que là il y avait plein de choses que j'avais emmagasinées et dont je voulais traiter et des choses des vrais sujets que j'ai traités littérairement mais qui sont quand même des vrais sujets notamment à la fin ça se termine par les maisons de retraite et la manière dont on traite les anciens dans notre société même si ça se termine dans une espèce de révolte totalement folle de l'hospice où tous les petits vieux vont se mettre à se révolter contre les infirmiers et leur balancer leur canne au visage mais en même temps je dis quand même des choses là-dedans sur ce monde et sur la manière dont cette société traite les anciens oui tout à fait par rapport aux sociétés d'avant où l'ancien était comment dire était au coeur du système enfin je veux dire c'est lui qui quelque part même qui enfin c'était la jeunesse apprenait de l'ancienne de l'ancienneté et non pas l'inverse quand on voit certaines pubs aujourd'hui vous voyez un gamin peut-être un claque de 20 ans qui apprend comment se servir d'un iPad à sa grand-mère c'est insupportable non mais c'est insupportable mais bon peut-être tout est inversé oui tout à fait la grande inversée et alors je sais pas peut-être justement dans l'électeur j'aurais voulu vous demander parce que vous sortez du roman noir vous avez écrit dans le roman Kaki aussi c'est-à-dire vous êtes parti à l'Elysée puisque vous connaissez bien la France la manienne l'Alsace dont je suis l'Elysée c'est un petit territoire mais c'est pas votre pays d'origine c'est pas mon pays d'origine non non et nous comment vous êtes rentré à l'Elysée alors en fait je suis rentré à l'Elysée par piston bien sûr on rentre que par piston par piston c'est-à-dire en fait en fait c'est du piston mais c'est un piston un peu particulier c'est ce qu'ils appellent la recommandation c'est-à-dire que j'avais un copain de mon frère qui faisait son service militaire lui c'est un avocat parisien donc lui il devait avoir un vrai piston mais il avait réussi à infiltrer le truc et il était au service de la presse donc là c'est le service idéal parce que vous bossez un jour par semaine à éplucher des services de presse le reste du temps et comme il était étudiant enfin à l'époque étudiant en droit c'était parfait et lui en fait en partant quand on quitte l'Elysée on peut recommander et donc lui m'avait recommandé et alors à ce moment-là évidemment il y a quand même une petite enquête moi je sais que la voisine de mes parents à Strasbourg pour le coup avait reçu la visite de deux types en costard et impair en civil qui voulaient juste savoir comment ça se passait enfin ils ont quand même un truc étonnant ce qui paraît en même temps normal c'est-à-dire qu'ils se renseignent donc en fait ce que j'avais appris quand j'étais sur place on m'avait dit c'est très simple il ne faut pas avoir de casier judiciaire il ne faut pas avoir milité dans un parti à un extrême ou l'autre et puis après ils regardent un peu ils sentent et une fois qu'on est dedans moi quand je suis parti j'ai recommandé alors moi après quand je suis parti ça a été la filière alsacienne justement alors là peut-être qu'ils en sont encore maintenant d'ailleurs parce que là c'est filière alsacienne j'ai recommandé un cousin un cousin éloigné mais que je connaissais très peu mais je savais que c'était un garçon sérieux je l'ai recommandé et puis après lui a recommandé et puis alors là maintenant ça a été toute la... mais ils étaient ravis ils adoraient les alsaciens ils nous considéraient comme des gens extrêmement sérieux vous savez il y a tout vous connaissez ça ce qui est vrai d'ailleurs mais il y a aussi tout un cliché de l'alsacien enfin c'est plutôt comment dire c'est plutôt un a priori positif c'est-à-dire qu'on se dit l'alsacien il va être carré actuel et obéissant alors c'est vrai ou pas mais en tout cas c'est comme ça et alors du coup j'étais pas au service de la presse parce qu'il n'y avait plus de place malheureusement mais j'avais réussi à rendre du coup on m'avait placé dans un service qui était ce qu'ils appelaient le vestibule d'honneur alors le vestibule d'honneur il y a beaucoup plus de travail qu'à le service de presse parce que c'est tous les jours de 8h à 20h donc ça c'était quand même un gros truc et le service du vestibule c'est en fait les appelés qui sont, vous savez c'est les guignoles qui ont leur piquet de marine qui déroule chemise blanche à plastron et qui ouvrent les portières on ouvre les portières on fait en fait le protocole on précède les invités on ouvre les portières et l'avantage quand même de ce poste et qui du coup était beaucoup mieux qu'au service de la presse parce que l'avantage c'est qu'on avait une piaule à l'Elysée donc moi j'avais une piaule sous le drapeau ce que je raconte dans le livre est parfaitement vrai j'étais exactement sous le drapeau j'entendais flotter la nuit et évidemment ce qui se passait c'est que le soir comment ? non non je m'y habituais je me croyais sur un bateau c'était formidable j'adorais ça j'entendais ce bruit de drapeau qui claque c'était formidable les chambres étaient absolument pourries, dégueulasses etc mais le soir évidemment parce qu'à l'Elysée c'est une place forte militaire dirigée par un colonel de gendarmerie et il fait sa dernière ronde à 8h il y a tous les gardes républicains qui sont aux 4 coins du palais et puis dès que le colon est parti évidemment qu'est-ce qui se passe comme partout ils se réunissent tous sous l'escalier d'honneur ils sortent les bouteilles et puis et on y va et nous que les appelés nous on descendait avec eux on descendait avec eux et on passait nos soirées à picoler avec la garde républicaine à l'Elysée c'était formidable et c'est là où on se rend compte d'ailleurs que l'Elysée était très mal gardée parce que les types s'endormaient enfin c'était totalement ahurissant parce que je le raconte dans le livre tout ce que je raconte c'est une vraie l'anecdote que je raconte dans le livre Mitterrand parce que c'est l'époque de Mitterrand c'est 93 Mitterrand se pointe à un retour d'un voyage officiel il devait aller chez lui et il avait oublié quelque chose je ne sais pas quoi enfin il repasse par l'Elysée à 2h du matin c'est véridique et il y a les gars républicains coinchés et après ce qui se passe c'est qu'à l'Elysée à ce moment là ça va toujours exister il y avait un petit code entre eux parce qu'il y a une solidarité quand même des gendarmes entre eux et quand la voiture présidentielle passait à Muret-Marignon donc elle arrivait à l'Elysée il était à 3-4 minutes de l'Elysée le type dans cette bouton il appuyait sur un bouton et ça s'allait en tout l'Elysée donc là c'était alarme et si vous voulez c'est à dire que tout le monde était content de ça même les conseillers même les conseillers même les comment dire pas seulement le type personnel parce que les conseillers quand le président n'était pas là c'est comme tout le monde et dès qu'il y avait l'alarme tout le monde ça ferrait et à ce moment là et ça je m'en parlais toujours et c'était véridique en 2h du matin on était en bas donc on commençait dans un état un petit peu voilà et les gardes il y en a un garde qui dormait sur son cou et le truc se met à retentir en tout l'Elysée et là et moi j'étais encore en tenue je ne m'étais pas changé et donc là je me dis c'est l'occasion ou jamais je vais rester et je vais lui faire sa portière et donc il y a un garde qui se met devant vous savez les 200 drapeaux dans le vestibule d'honneur il se met devant donc le type il était comme ça évidemment ils tanguaient enfin c'était l'horreur les autres ils disparaissent à leur poste et la voiture arrive dans la cour j'ouvre les deux portes grandes ouvertes donc déjà ça aéré un peu l'odeur de club parce qu'ils ont fumé dedans donc ça a pu la cigarette donc ça aère un peu et je fais la portière l'autre évidemment 2h du matin un appelé qui fait la portière c'était pas non plus le dernier des débiles donc il passe en passant dans son petit ascenseur et dans son bureau il avait écrasé parce qu'il y avait un verre qui avait été cassé il avait écrasé un petit morceau de verre là je me rappelle toujours qu'il avait fait comme ça il avait regardé le garde qui était comme ça on avait regardé il avait eu un petit sourire puis il était monté chercher un dossier puis il est redescendu et puis ils n'avaient pas cafeté parce que là on était bon pour la caserne tout de suite ça c'est une des anecdotes que je raconte dans le bouquin en l'occurrence il y en a eu plein comme ça donc c'était un service très drôle dans ce sens c'est un service très marrant parce qu'on voyait l'Élysée d'un point de vue complètement court que j'aurais jamais pris l'occasion de revoir donc c'était un service qui m'a enchanté et alors ce que j'ai fait à ce moment là parce que je savais déjà que j'en ferais quelque chose mais je ne savais pas quoi donc j'ai pris plein de notes j'avais même piqué parce qu'une des fonctions des appels les garçons de vestibule c'était de prendre dans la secrétariat les trucs et de passer à la broyeuse donc on broyait plein de trucs soit qui ne servaient plus soit bon et puis évidemment rapidement j'embarquais ça dans ma chambre aujourd'hui il y a prescription ça fait plus de 20 ans et puis il n'y avait rien de top secret en fait dans l'occurrence mais ça m'a permis d'avoir tout l'agenda et je me rappelle comme ça quand j'ai écrit mon livre j'ai pu vraiment en faire un livre pour le coup ancré dans une histoire c'est vraiment l'époque de la cohabitation avec le baladur donc Mitterrand est malade donc l'Élysée effectivement est quand même assez calme tout se passe à Matignon c'est vraiment très comment dire la période est très très datée et elle est très très circonstanciée et très documentée très documentée c'est vrai que c'est vraiment étonnant enfin moi je ne pensais pas qu'il y avait autant d'anecdotes réelles en fait je pense qu'il y avait tout est réel à part le il y a le personnage du conseiller que j'invente qui devient copain avec les appelés qui va à ça je l'invente et par exemple toutes les anecdotes notamment du service du service intérieur et des appelés chez les appelés il y avait vraiment des gens fascinants c'était que des gendarmes évidemment c'est que des gardes républicains mais la plupart en fait ont eu une vie de baroudeurs il y a beaucoup qui venaient de l'infanterie de marine enfin c'était pas des et puis après 30 ans ben voilà ils ont des gamins ils ont une famille ils en ont un peu marre de partir dans tous les coins certains avaient fait le Liban enfin ils avaient fait quand même des moments de guerre et puis vers 30 ans ils se calment un peu et puis là ils passent le concours pour être à la garde républicain parce que l'avantage pour la garde républicain c'est que bon ils ne travaillent pas tuant et surtout il y a des avantages quand même en nature très très sérieux les types ils sont pendant quelques heures ils attendent c'est un petit peu parfois bonsoir c'est parfois un petit peu lassant mais enfin c'est quand même et puis il y a des primes de palais la république cesse comment dire cesse il se faire du bien et donc il y a pas mal de gens qui avaient un passé intéressant et qui étaient enfin des gens ça aussi j'en parle dans le bouquin certains gardes qui étaient là il y avait des figures absolument incroyables si ça vous intéresse je peux vous en citer deux rapidement oui oui je suis j'y repense c'est fascinant il y avait un type qui était là qu'on appelle le petit père qui était rentré en 68 à l'Elysée il était un des plus anciens il était à deux ans de la retraite et il était rentré parce qu'il était trotskart il était révolutionnaire etc trotskiste et il était rentré pour noyauter l'Elysée en vue d'un coup d'état c'était formidable un type qui restait là et qui racontait ça tranquillement puis évidemment à force il était il y avait un autre dans la même équipe il y en avait un autre qui lui était un type totalement à l'inverse totalement fasciste c'est à dire totalement délirant d'extrême droite etc dans la même équipe donc il s'en gnait tout le temps et ce type en même temps nous racontait que si un jour quelqu'un veut du mal à Mitterrand il se mettra devant il mourra il mourrait pour le prénom ah oui mais ça c'est autre chose c'est le boulot me disait-il j'ai mes opinions d'un côté Mitterrand pour moi c'est l'horreur enfin bon il me sortait de tout le truc mais il y a le boulot et le boulot c'est-tu qu'il était prêt à mourir pour le président donc on se dit quand même que finalement c'est pas mal quoi pour le président c'est pas mal il faut savoir qu'il peut compter même s'il y a un trotskiste et un fasciste il peut compter sur eux en cas de coulure c'est pas mal et tout ça était véridique c'est étonnant donc moi j'ai passé 10 mois absolument formidables dans une ambiance assez étonnante parce que je m'attendais évidemment pas à ça à une administration beaucoup plus classique beaucoup plus et en fait ce que je disais avant c'est que c'est vraiment une ville les gens vivent les gens vivent à l'Elysée donc il y a beaucoup qui dorment sur place on y passe beaucoup de temps c'est c'est une micro-cause c'est aussi c'est un peu au-delà du droit moi je me rappelle par exemple des chauffeurs je ne traite aucun secret je vous dis une fois de plus ça c'est il y a 25 ans mais les chauffeurs parce qu'il y a les VO c'est les voyages officiels il y a tout un mal de chauffeurs qui sont à disposition on les appelle au moment s'il faut ramener quelqu'un chercher quelqu'un ou un conseiller et donc ils attendent et souvent ils passent leur comment dire ils font des déjeuners qui traînent jusqu'à ce qu'on les appelle et déjeuner moi j'hallucinais c'était arrosé de 3 litres de vin ils sont chauffeurs quand même et à un moment donné on les appelle va chercher machin pas de problème on y va ils savaient qu'ils n'étaient pas contrôlés il n'y avait pas d'alco-test et donc si vous voulez les chauffeurs étaient tous à peu près 24 heures sur 24 ça a été quand même très amusant quand on a 22 ans qu'on débarque un truc comme ça c'était drôle et oui alors oui non ça c'est inventé non ça c'est le drapeau parce qu'à un moment donné ça c'est inventé non ça je ne suis pas allé quand même jusque là parce qu'à un moment donné je raconte en effet que les personnages donc les trois appelés enfin les deux appelés qui se sont retrouvés à l'Elysée et qui font les idiots à longueur de temps à un moment donné voilà pareil ils vont piquer les bouteilles de vin à l'office ce qu'on faisait en effet et puis ils boivent un peu trop et ça se termine dans leur chambre tout d'un coup ils se mettent à jurer fidélité au roi on ne sait pas lequel mais peu importe et ils vont remplacer le drapeau du drapeau de l'Elysée parce qu'en effet des lucarnes on pouvait grimper sur les toits c'est vrai il y a du reste des appelés qui le faisaient moi je n'ai jamais fait parce que j'ai le vertige et que je ne voulais pas me retrouver comme si d'un tesson dans l'heure mais il y a des appelés qui montaient sur les toits la nuit ça c'est vrai ils montaient sur le toit ils descendent le drapeau de l'Enronde et ils hissent un drapeau noir pour se marrer et puis ils font comme ça et puis le lendemain ils vont se coucher ils oublient et le lendemain il y a le colonel qui arrive dans le truc et premier réflexe ils voient le drapeau ils voient un drapeau noir et le mec fait un infarctus et ils calenchent parce qu'évidemment voir un drapeau noir sur l'Elysée quand on est le responsable de la sécurité de l'Elysée ça doit faire quand même bizarre mais ça c'est inventé ça c'est inventé c'est vrai que je me posais la question aussi parmi les et le moment où François Mitterrand vit un moment plus ou moins mystique là je pensais ce moment là il est en partie inventé je le fais parler ça c'est inventé mais en revanche le fait de l'avoir croisé comme ça dans son dos en pleine nuit ça c'est vrai j'ai tombé sur lui mais c'était très étrange c'était la période où il était très malade on est 93 il avait son cancer on sait aujourd'hui d'ailleurs avec le témoignage qu'il n'était plus en état de gouverner les langues sont déliées bien après mais au nom de Boyer il était vraiment vraiment affaiblit vraiment et il errait il errait parfois véritablement il errait donc ça aussi ça rajoutait quand même à l'ambiance il y avait quelque chose dans cette ambiance entre ce petit personnel totalement délirant qui ne respectait rien entre une ambiance de fin de règne qui même quand on appartenait au petit personnel était extrêmement visible il y avait vraiment une fin de règne on sentait que c'était la fin en 1993 deux ans après mais pendant les deux dernières années il disait tout se passe à Matignon donc il y avait une fin de règne il y avait un côté un président malade qui gênait nous on l'entendait parce que vous savez les garçons de vestibule donc les jeunes appelaient il y en a encore aujourd'hui on les voit parfois à la télé quand il y a des portières ceux qui sont en frac un de leur boulot c'est aussi d'attendre pendant des heures le président qui sort de son bureau de lui mettre son manteau de lui présenter son chapeau et de le précéder jusqu'à sa voiture il sortait par derrière par la grille du coqs par le côté opposé et donc lui faire sa portière au revoir monsieur le président et puis là quand il est parti tout le monde soupire et donc on attendait des heures on attendait des plombes et donc en face de son bureau il y avait des toilettes je vous donne c'est un peu le mot mais on entendait ce gendre souffrir il souffrait vraiment c'était absolument terrible et donc tout ça faisait quand même une ambiance extrêmement lourde quoi extrêmement lourde de souffrance de fin de règne de choses qui se délitent et on en parlait avant par rapport à la question de monsieur du lieu là encore c'est un lieu qui s'est imposé c'est-à-dire que c'est un lieu d'abord le fait d'avoir eu la chance de connaître l'Elysée et de pouvoir une fois de plus mettre des personnages dans cette Elysée de pouvoir j'avais même piqué un plan de l'Elysée comme il y a eu de pouvoir faire en faire un théâtre comment dire un théâtre pour les personnages c'était intéressant pour le lieu mais effectivement aussi parce que ce lieu à ce moment-là si vous voulez moi me parlait puisque dans mon ligne il y avait quand même un côté l'idée de ce livre c'était quand même de montrer une république un petit peu vieillissante à la fin à la fin de quelque chose et des jeunes types qui veulent faire une révolution à l'envers si vous voulez qui veulent faire une sorte de révolution conservatrice quelque part ils doivent leur établir le roi parce que là c'est vraiment pour le pousser des jeunes monarchistes et à la fin d'ailleurs ils vont sacrer un roi dans la salle des fêtes mais c'est pas celui qu'on attend c'est un débile mais ils vont le sacrer et ils vont finalement restaurer au moins pour une nuit la monarchie à l'Elysée parce que c'est le livre c'est ça quand même c'est la restauration du roi à l'Elysée pendant 24 heures sauf que personne ne sait mais du coup ce lieu il a eu aussi un côté nécessaire je me suis dit quand je suis sorti de l'Elysée je me suis dit pareil j'étais sûr d'un jour je savais que je ferais quelque chose sur ce lieu parce qu'il y avait c'était quelque chose qui me parlait et qui allait dans le sens de ce que je voulais de ce que je voulais raconter alors et peut-être juste on peut vous proposer de faire une petite lecture peut-être de Gueule de Bois et peut-être juste en quelques mots si vous savez et avant après peut-être de passer à la dédicace puisque notre libraire est arrivé parler du celui qui est en cours est-ce qu'il en est où il est bientôt il y a un livre qui va sortir théoriquement en mai on est fait chez le Noël donc il est fini il est chez l'éditeur donc c'est à lui maintenant de jouer et il s'en remet et je reviens en Alsace j'avais les évangiles du lac le deuxième du triptyque se passait déjà en Alsace et là je reviens en Alsace parce que je me suis rendu compte que j'avais pareil que j'avais envie de dire plein de choses sur l'Alsace donc c'est un livre où je vais en profiter pour dire des choses sur l'Alsace donc c'est pas un livre où je parle que d'Alsace mais j'en profite quand même pour parler beaucoup plus d'Alsace que dans celui-ci avec notamment des personnages où il y a deux types qui sont des anciens militants autonomistes et qui ont un peu revenu de tout et qui vont me permettre de dire des choses sur l'Alsace et ma région son évolution un peu de sa place dans l'Europe peut-être non non pas du tout non 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 c'est plus sur le j'ai essayé comment dire pour d'abord il y a des choses un peu factuelles quand je fais parler des personnages sur l'histoire en restant d'Alsace qui est assez tragique qui a été assez étouffée parce que c'est une histoire que les Alsacés eux-mêmes ont vécu de manière un peu honteuse mais l'histoire comment dire de 1918 et 1945 ça a créé des traumatismes en Alsace qui ont duré longtemps quand même qui ont duré qui aujourd'hui évidemment c'est un peu tant mieux mais enfin il y a quand même eu des bon je parle un peu ça il ne s'agit pas de remuer des choses mais je voulais en parler et puis je pense que j'essaye un peu comment dire j'essaye dans ce livre à travers ces deux personnages principalement de comment dire j'ai essayé de pas de décrire mais d'aller au fond d'aller au fond de l'être Alsacien quoi j'essaye j'essaye de savoir qu'est-ce que c'est qu'un Alsacien est-ce qu'il se différencie d'un Alsacien d'un breton ou d'un autre français je crois quand même qu'il y a une il y a quelque chose de typique qu'on retrouve en Suisse aussi un peu qu'on retrouve dans les pays germaniques bien entendu mais il y a une mentalité typiquement Alsacienne qui est souvent pas forcément comprise donc ça aussi j'en parle aussi un peu enfin j'en parle je le mets en scène un peu et évidemment on boit beaucoup de schnapps voilà on ne peut pas parler du schnapps des effets du schnapps dans Gulle de bois peut-être pas je ne fais pas partie de l'extrait peut-être c'est pas l'extrait que vous avez oui un petit extrait alors je ne sais pas Marceline tu penses qu'on peut s'allouer combien de ouais 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 quand même c'est le Gulle de bois il est en dessous oui vous voulez que je vous tienne le micro peut-être c'est bon je pense qu'il y a je pense que ça je pense pas c'est le Gulle mais pas le Gulle c'est le Gulle c'est le Gulle Alors, en fin de matinée, un copain du lieutenant est passé à la ferme pour lui ramener un chien qui ressemblait à un énorme mouton dont on aurait défrisé la toison. C'était un chien de berger qu'il redescendait d'une ferme des Hauts-de-Chaume pour le confier en stage au lieutenant. Le lieutenant, c'est un éleveur de chiens. Le clébard se montrait agressif, avait mordu une touriste allemande qui avait porté plainte. Le lieutenant était chargé de canaliser tout ça. Le type s'appelait Himelin. Il était alsacien, de Guepvillers. Et le lieutenant l'appelait têteur de morve, car il avait toujours la morve du nez qui coulait dans sa longue moustache rousse et il têtait en effet celle-ci. C'était un authentique simplet, un coureur de montagne. Il était petit mais musclé, la trentaine toujours en short, les mollets rebondis, les cheveux hirsutes, les oreilles en chou-fleur, souriant gentiment, bavant parfois. Il était illettré, n'avait jamais mis les pieds à l'école, mais en ce qui concernait la connaissance de la montagne, le lieutenant nous affirmait que c'était un caïd. Du grand ballon et de la forêt de Guepvillers jusqu'à la forêt de Guéant, en passant par celle de Crute, le ballon d'Alsace, le Bussang et le Ventron, c'était tout le massif du parc naturel des ballons des Vosges qu'il connaissait comme sa poche. Il était célèbre pour son don, celui de détecter les vibrations du champ magnétique à main nue. Il était capable de repérer les sources, les cours d'eau et les nappes souterraines, mais aussi les métaux enfouis dans le sol, grâce au déséquilibre des vibrations telluriques qu'il ressentait plus ou moins fortement. Du coup, il travaillait pour les fermes auberges d'altitude, leur trouvant de nouveaux points de captage contre un bol de soupe. C'est que même en montagne, l'eau était polluée par le lisier et les engrais, et les fermiers étaient régulièrement à l'affût de nouvelles sources loin des paquages. On affirmait qu'Hormis sur les temples, les muscles oculaires, la nuque, les genoux et les talons, lui possédait également de la magnétite au bout des doigts. Ses mains étaient sensibles aux variations du champ magnétique terrestre. Il pouvait sentir dans ses doigts l'énergie émise par un filet d'eau de l'épaisseur d'une épingle à 3 mètres sous la terre. Mais une grande partie de sa science tenait également à l'observation. Il découvrait le plus souvent l'eau cachée en scrutant attentivement la nature. S'il apercevait des églantiers, des framboisiers, des ronces, des orties, des fougères et une fourmilière, il savait qu'un mince filet coulait en permanence sur la roche à 1 ou 2 mètres sous terre ou entre les plaques rocailleuses. A l'aube, juste avant le lever du soleil, il se couchait à plat ventre sur le sol, le menton touchant terre, pour apercevoir, aux toutes premières lueurs de l'aurore, les minuscules vapeurs s'élevant de la terre, signes de petites nappes enfouies. Il savait qu'un terrain argileux recelait de l'eau non loin de la surface mais de mauvaise qualité, qu'une terre noire contenait de l'eau excellente disponible après les pluies hivernales, qu'il fallait chercher loin l'eau fade d'une terre caillouteuse, que celle d'une roche rouge était abondante mais difficile à obtenir compte tenu des infiltrations et qu'il y avait toujours une grande réserve d'eau salubre et fraîche dans une eau siliceuse au pied d'une montagne. Toute connaissance que la majorité des hommes avaient oubliée, remplacée par les idioties enseignées par l'école. Il travaillait parfois à la baguette, un simple rameau fourchue de noisetier ou au pendule, interrogeant par la pensée la matière émettant de l'énergie. Son geste était simple, ancestral, celui du paysan en communion avec les forces de la terre dont il se sert avec respect. Quelques années auparavant, sa baguette posée en équilibre sur le plat de sa main, il avait senti la poussée des forces occasionnées par un séisme en Anatolie, deux jours avant que celui-ci ne se produise. Imlain intriguait dans le pays. Certains le disaient guérisseurs, d'autres sorciers, d'autres encore affirmaient qu'il dansait la nuit autour d'un menhir dans la forêt du fossard, haut lieu d'énergie ayant engendré une civilisation pratiquant le culte solaire, et qu'il captait en secret les rayons telluriques qui se concentraient là. Mais lui haussait les épaules, affirmait qu'il aimait danser en effet, mais que pour le reste il s'inspirait surtout des cigognes, qu'il admirait, elles qui suivaient les fleuves et les failles, et connaissaient tout du Wasserschlang, le serpent d'eau, l'esprit de la terre, tantôt bénéfique, tantôt maléfique, que les celtes appelaient vouivre, et grâce à qui elles s'orientaient au cours de leur migration. Les hommes placés au centre de deux forces qui s'opposent, la cosmique et la tellurique, avaient été hantés durant des millénaires par le Wasserschlang, d'où étaient sortis le bien et le mal, les vierges noires et les dragons, les terribles dragons qui leur signalaient les bas lieux telluriques à fuir absolument, marécage aux arbres tordus, infestés de crapauds, demeurent du diable. Ces mêmes hommes aujourd'hui si malins se riaient désormais de tout cela comme de fables, vivant et construisant sur les lieux des dragons, ils voyaient la reine des serpents emporter leur maison et quelquefois leur vie, et accusaient le climat, la pluie ou la faute à pas de bol. Il faut dire que de progrès en progrès, l'humanité avait dégringolé à une vitesse vertigineuse, oubliant tout, reniant tout, se moquant de tout, brandissant son renoncement comme ultime espérance, persuadée de s'élever à mesure qu'elle sombrait dans l'abîme. On était bel et bien passé des hautes civilisations mégalithiques à Jacques Attali, souhaitant pour la grandeur de l'homme l'acceptation du neuf comme une bonne nouvelle, de la précarité comme une valeur, de l'instabilité comme une urgence, et du métissage comme une richesse. Quelle gouffre ! Quelle chute ! C'était à se demander si ce n'étaient pas les démons qui avaient pris le contrôle de l'humanité. Le têteur de Morve habitait à Fellerin, derrière le col d'Oderen, du côté alsacien, à une trentaine de kilomètres de là. Le lieutenant lui a demandé de faire un petit détour pour nous raccompagner à Cornimont, Béatrice et moi. Ça lui évitait de démarrer sa bagnole pourrie. Il y avait une dizaine de kilomètres par la route, la moitié à vol d'oiseaux. Béatrice s'est mise à se chauffer les muscles, elle sautillait sur place, tendait sa jambe, attrapait son pied en inclinant la tête, parlait de challenge. Ça lui faisait rire le têteur de Morve. Lui se tapait des 50-60 kilomètres par jour. Franchir des cols en pleine nuit, été comme hiver, ne lui posait aucun problème. Parfois il crapahutait pendant 2-3 jours. Il s'arrêtait le soir dans la forêt, construisait un abri en meute de racines, en branchage, ou une petite grotte de neige l'hiver. Bouffait des oiseaux crus, dormait quelques heures avant de repartir. Il faisait bouillir des feuilles de houe qu'il mélangeait à de la glu jusqu'à obtenir une pâte épaisse dont il enduisait certaines branches près des nids qu'il avait repérées grâce aux fiantes au sol. Il cueillait ainsi des oiseaux prisonniers, leur tordait le cou, les déplumait et les mangeait sans sel ni poivre, comme l'effrayant cloduc héros méthodologique. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... Je continue où ça va aller peut-être ? Merci. Oui, non, c'est pas grave. Je m'en rappelle par cœur de la page. Alors, est-ce que peut-être... Comment ? Dans le livre, c'est vrai, dans le livre, mon personnage, il a prévu le tremblement de terre. Par des... Mais il paraît que c'est... Alors, c'est vrai dans mon livre, mais cela dit, il y a des gens qui disent que ça existe. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais il paraît qu'il y a certaines personnes, notamment les sourciers, en effet, qui sont sensibles au changement magnétique et qui peuvent sentir les... Ce qui n'est pas de la sorcellerie, pour le coup. Ce qui est vraiment de la... Ils peuvent sentir des phénomènes qui, comment dire, qui... Avant de... J'imagine... Moi, je ne suis pas géologue, mais avant un tremblement de terre, j'imagine qu'il y a effectivement certainement des choses... Des signes avant-coureurs. Notamment, on sait que dans la nature, il y a des animaux. Oui, exactement. Les animaux sentent des choses que les hommes ne sentent plus. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes, certains humains qui sentent ces choses-là. Qui ont justement un petit côté animal. Qui ont un petit côté encore animal ou... Qu'on a tous, mais... Un petit côté encore... Oui, connecté. Connecté, quoi. Ce qui ne s'oppose pas. Connecté aujourd'hui, ça veut dire... Ça peut devenir un gros mot. Ça veut dire l'inverse, aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait poser une question encore ? Ou, comme vous voulez, on peut aussi bien passer à la séance de dédicaces ? Alors, c'est toujours très compliqué de savoir. Je le sais un peu parce que par le... Comment dire ? Lors de réunions comme ça, quand on rencontre des lecteurs ou dans des salons du livre, etc. C'est là qu'on peut se faire un peu l'idée. Mais c'est une idée partielle, forcément. Moi, ce que j'ai constaté, moi, ma grande hantise, pour vous dire la vérité, quand j'ai commencé à écrire, c'est que j'avais peur d'être un écrivain uniquement pour hommes. Je me suis dit que ça ne paierait pas aux femmes. Alors, comme vous savez, les femmes, c'est 80% des lecteurs. Donc, je me suis dit, je suis mal barré. La première chose, je plaisante, mais je me disais, c'est vraiment un type, c'est typique pour les mecs. Et en fait, j'étais très première surprise que j'ai eue dans des salons, tout comme ça. C'est que j'ai beaucoup de lecteurs femmes, en fait, et qui se bidonnent autant que les hommes, en fait. Donc, vous voyez que j'avais encore des préjugés. Donc, ça marche très bien. Donc, ça, c'est la première surprise. Après, je sais que j'ai beaucoup de jeunes lecteurs, beaucoup de jeunes lecteurs, notamment dans certains salons. C'est devenu presque un avec certains autres auteurs. C'était devenu une blague parce que dès qu'il y avait un jeune qui passait, c'était pour moi. Moi, j'étais ravi, d'ailleurs. C'est formidable, les jeunes auteurs, mais c'était. Donc, on me disait mettre écrit pour la jeunesse, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes auteurs. Et puis après, c'est un public, comment dire, il n'est pas non plus aussi. Moi, les deux choses qui m'ont marqué, c'est ça, voilà, des femmes et des jeunes. Mais il y a tout, quoi. Il y a même pour un jour, j'avais vu comme ça un monsieur très sympathique. C'est pour les Évanges du lac, qui est un livre quand même assez, un peu païen, on peut dire, un peu mystique, mais sur les lutins, etc. Puis qui est parfois, la langue est un peu verte. Il y a des scènes un peu érotiques. Je ne m'attendais pas à ce que ça plaise un monsieur qui était venu, qui était catholique traditionnaliste, absolument charmant, mais qui était à la fraternité Saint-Pie, machin. Donc, un vrai, quoi. Très traditionnel. Il venait avec sa femme et ses enfants. Et puis, quand ça me parlait, il me disait, on l'a adoré. Et puis, en fait, toute la famille l'avait lu. Et jusqu'à la fille de 13 ans, ado. Donc, vous voyez qu'en quoi, on se fait aussi des idées sur les... Donc, voilà. Donc, il y a vraiment de tout type de lecteurs. Moi, il y a parfois certaines rencontres qui m'ont fait plaisir, vraiment, quoi. C'est quand j'ai eu, et ça m'est arrivé une paire de fois, des gens qui, comment dire, qui m'ont raconté cette mise à la lecture grâce à mes livres. Et ça, c'est plutôt agréable. On se dit, tiens, voilà. C'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas forcément des lecteurs et qui, à un moment donné, moi, m'ont dit texto, quoi. Je me suis rendu compte qu'on... Pour eux, ils avaient une idée des romans comme quelque chose de forcément, comment dire, ennuyeux, quoi. J'osais pas dire le mot, mais c'est ça, quoi. Et il faut reconnaître, et une fois de plus, on citera pas de collègues, mais il y a quand même des romans très ennuyeux, quoi. Un roman, à mon avis, il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit ennuyeux, quoi. On peut faire de la littérature sans être ennuyeux. Même si, une fois de plus, il y a des romans plus ou moins durs. Moi, c'est pas des romans très durs d'accès, mais il y a des romans beaucoup plus d'accès. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire l'effort, aussi, de rentrer dans certains romans qui sont plus difficiles. Et puis, une fois qu'on est séduit, je suis pas en train non plus de faire la démagogie. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est agréable quand il y a des gens qui sont pas forcément des lecteurs et qui se sont marrés en lisant nos bouquins. Et qui, voilà, c'est agréable, quoi. Et puis, une des plus belles critiques qu'on ait faites, même un peu effrayantes, de Justin, c'était un lycéen. J'avais été dans une école, et il y a un lycéen qui... Vous savez, les ados, enfin, on les connaît, il y a plein de trucs. C'est bien, d'ailleurs, tout ce qui est extralitaire, ça ne les intéresse pas. Ils vont au texte direct. Et puis, quand on commence à parler, il dit « Attendez, monsieur, là, vous nous dites n'importe quoi. Vous racontez ce que vous regardez là. Hop, le mec, il commence à... » Et en fait, il avait fait une analyse de mon livre assez étonnante, mais d'un point de vue même très... Il me disait « Oui, mais vous, là, vous vous faites passer pour un rigolo, mais en fait, vos livres, ils sont tragiques. » C'est tragique, vous actez la fin d'un monde qui... C'était pour le premier, d'ailleurs, je crois, pour le... Ou le, je ne sais plus, enfin, pour la trilogie. C'était assez étonnant, un gamin assez mûr, qui avait lu entre les... Derrière l'humour, et c'est vrai qu'il y a un fond assez pessimiste qui restait à l'humour. Il y a un fond un peu pessimiste, et finalement, c'est... Continuons à déconner en attendant, parce que l'évolution, quand même, de ce monde n'est pas rajouissante. Je peux vous poser une dernière question. Ah bah, pardon. Alors, oui, oui, il y a... Oui, oui, il y a celui-ci, là, les Lumières du ciel, en fait, les droits sont achetés par un producteur qui veut en faire un film, en effet. C'est-à-dire que... Mais bon, après, est-ce que ça se fera, j'en sais rien. C'est des choses que je maîtrise absolument pas. Et après, c'est... Mais du cinéma, c'est encore autre chose, parce qu'il y a des grosses sommes en jeu. Donc, il faut qu'ils cherchent de l'armée. En tout cas, le... Oui, oui, je pense que ça... Enfin, il y en a un qui a été intéressé, en tout cas, et qui a acheté le droit. Ah, déjà, oui. Ok. Oui, 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 c'est le bocage à la nage, où il y a effectivement, ça se passe dans des fermes, dans le bocage en Mayenne, effectivement. Et il y a par accident, il y a un type qui vit dans une caravane, dans sa forêt, et qui prend des feuilles pour lancer des feuilles du brouillon. Et en fait, c'est des documents top secret qu'avaient planqués là, effectivement, des super flics. Et quand ils veulent les récupérer, ils se rendent compte que les documents ont disparu. Et là, ils font une enquête, et ils arrivent sur une sorte de manoir tenu par un espèce de vicomte à la noix, mais surtout peuplé de clodo, quoi. Et les types pensent à un complot. Enfin, il y a un quiproquo dans tout le bouquin, où les super flics sont persuadés qu'ils ont affaire à un complot anarchiste, alors que les types, ils ont juste pris ça pour faire des dessins. Et donc, il y a toute une enquête, et ils vont infiltrer ces milieux de la cloche pour récupérer, effectivement, les documents. Et les autres, comme il y a une histoire parallèle avec une fille battue par son père et qui est protégée par le héros, lui, il va croire que les types qu'ils poursuivent sont des types payés par le père de la fille. Enfin bref, il y a plein de... C'était que des quiproquos. Et là, je m'étais inspiré un peu pour le... On peut le dire maintenant, mais c'était l'ancien chef de la DCRI, justement, sous Sarkozy, qui s'appelait Squarsini, ce qu'on appelle le squal, qui était un corse, etc. Et moi, j'avais lu une biographie sur lui, il était assez fabuleux, parce que bon, c'était vraiment la caricature de l'espion, on me dit quoi, c'est fabuleux. Et le type allait... Et ce que je raconte, c'est vrai, par exemple, il a mangé le restaurant corse dont je parle, c'est vrai. Ça, je l'ai pris dans le bouquin. Mais après, j'imagine, c'est pas... Mais je veux dire... J'imaginais la conversation entre ces espions et lui, mais je me suis dit à un moment donné, dans ces super flics, ce qui m'amusait, c'était la confrontation entre deux mondes. Le monde des super flics, de la République, etc. Et le monde du bocage, où le type, ils sont au milieu de tout ça. Et finalement, les deux mondes... Bon, évidemment, la confrontation va être un peu violente, ça va se terminer en conflit, mais sauf que les flics vont s'en prendre plein dans la tête, parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Mais ça, c'était un... Comment dire ? Effectivement, il y a un côté un peu polar, dans l'enquête. Et ça, c'est parce que j'avais découvert la Mayenne, on en parlait avant. J'avais été invité par une association à Laval, à passer plusieurs séjours à Laval. J'avais découvert, je ne connaissais absolument pas. Puis l'Alsace, ils connaissaient... Nous, on n'a pas de bocage. C'est d'un village en Alsace, on voit le clocher suivant. Et c'est vrai que le bocage, je ne connaissais pas du tout ces paysages. Ça m'a fasciné parce qu'il y avait encore un peu dans l'ouest de la Mayenne. Il y a encore des coins dans le pays de Loiron où se situe ce roman. Il y a encore des vrais pays de bocage. Et ça m'a fasciné. Le bocage, on voit tout de suite, ça appelle le mystère. Comment ? En fait, c'est-à-dire le bocage là-bas, c'est vraiment... C'est des anciennes haies qui n'ont pas été démembrées. Donc, c'est des petites parcelles qui sont... En fait, les haies, à l'origine, c'était quasiment des morceaux de forêt primaire. C'est des grands morceaux qui ont été... Quand on a défriché au Moyen-Âge, on a laissé les grands haies. Mais ça pouvait faire 8 mètres. C'est des petits morceaux de forêt entre deux champs. Et donc, l'avantage de ces haies, c'est que ça a... D'abord, d'un point de vue de la diversité, c'est formidable. Il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'insectes, il y a plein de... En plus, ça protège les... Enfin, ça protégeait de l'inondation, voire de la sécheresse, les champs autour. Enfin, on ne savait que les avantages. Ce n'est pas pour rien que les anciens l'avaient fait. Ce n'était pas tout à fait par hasard. Et puis, dans les années 70-80, il y a des têtes d'œufs et narques qui ont décidé qu'on perdait la surface aéricole utile. Et donc, qui ont arraché, qui ont fait arracher toutes les haies. Notamment en Bretagne, dans une grande partie de la Mayenne. Et ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, on les replante. Donc, on a payé les paysans pour arracher leurs haies. Et aujourd'hui, on les paye pour remettre des haies. Évidemment, des haies qui vont... Il va falloir attendre des siècles pour qu'on ne soit... Parce que les haies, notamment, qui peuvent faire jusqu'à 5-8 mètres d'épaisseur, ça faisait aussi une réserve de bois. Ça faisait... Enfin, c'était formidable, quoi. Et du coup, ça donne, entre les champs, des petits morceaux de forêt, comme ça. Enfin, c'est très étonnant. Et c'est vrai qu'on perd de la surface utile, mais on gagne. Et puis, pour la biodiversité, c'est formidable, quoi. Et puis, ça donne... Mais c'est vrai que ça donne aussi, du coup, parce que les fermes sont éclatées, en effet. Il y a des fermes éclatées qui, comment dire, sont... C'est un monde assez rude, voire un peu hostile, a priori. Mais un soir, on avait été, comme ça, dans un fond de la Mayenne, vers le nord, dans une médiathèque pour rencontrer des lecteurs. Et puis après, évidemment, parce que j'étais avec une directrice de l'association qui connaissait parfaitement le chemin. Donc, on s'est perdu. Et on s'est retrouvés, on s'est retrouvés à un moment donné dans une rue, comme ça, une route, qui se termine sur une ferme en impasse, donc dans une cour. Donc là, on arrive, il était 6h30, en plein hiver, il faisait la nuit noire, ou 6h même. On arrive, deux secondes après, il y a un type qui sort avec un fusil. Mais très gentil, très gentil, mais il avait le fusil cassé. Il dit bonjour, monsieur. Il voit 75, en plus. Bonjour, monsieur. Je dis, excusez-moi, il m'a dit très gentil, mais il avait le fusil. Donc là, on se dit, c'est moi, en même temps, je trouve ça formidable, c'est-à-dire que le type, il n'avait qu'à saison cuisine. Il n'était pas obligé de faire ça, et boum, au cas où, en cas de, on ne sait jamais. Et ça, c'est encore un monde, quand même, qui, évidemment, que dans les villes, on a totalement perdu. Donc le type, il était en train de manger, il entend un petit, il entend du bruit, il avait son fusil pas loin, parce qu'il est sorti tout de suite. Il est posé encore à l'ancienne, posé sur le clou. Voilà, donc c'est quand même un monde, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont tellement isolés, on se dit, ils sont vraiment isolés. La gendarmerie la plus proche doit être à Trente Bornes, il n'y a rien. Donc voilà, c'est vrai que c'est un univers assez intéressant, assez fascinant. Et puis, et donc, j'avais placé effectivement mon bouquin dans ce contexte. Et juste, pour finir, avant la dédicace, ce que Marceline me suggérait, peut-être un conseil de lecture d'un auteur contemporain, qui vous aurait vraiment plu ? Oui, il faudrait, il y en a beaucoup, quand même, heureusement, mais on parlait avant de Tesson, je trouve que c'est absolument formidable. S'il a un Tesson, l'écrivain Voyageur, c'est grandiose. Le pauvre, il a fait une chute, il est gravement handicapé, donc je ne sais pas s'il a continué à écrire. En tout cas, ce qu'il a fait jusqu'à présent est formidable. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Vous me prenez un peu au... Vous m'avez parlé un peu aussi de Slobodan, Despot, non ? Vous l'aviez lu ? Ah oui, oui, Despot, il n'a fait qu'un roman, pour l'instant. Oui, c'était son premier, un beau livre. Oui, vraiment réussi. Dans les anciens, moi j'aime beaucoup Raspail. Oui, oui. J'avoue que ça reste un... Oui, oui. Et puis dans La Jeune Garde, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Vous me prenez un peu... Non, c'est pas une obligation de... Non, non, mais ça va... C'est comme ça, quand on est cueilli à froid. Oui, oui. Je repense, parce qu'à qui on a reçu... Jérôme Leroy. Oui, à Leroy, très bien. Enfin, il y a quand même... Il y a des écrivains en France qui sont... On en parlait tout à l'heure, il y a un type qui n'est pas forcément humainement très agréable, mais qui, à mon avis, quand même un grand auteur, c'est Marc Edorlame. Oui, oui, oui. Ça reste un grand auteur. Houellebecq, moi je considère que c'est un vrai auteur. C'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'escrocs. Donc, quand on a des vrais auteurs, il faut quand même le reconnaître. On peut ne pas être... Moi, je suis d'accord qu'Houellebecq y a un côté un peu déprimant, un côté un peu... Parfois, on a envie de tirer une balle, quoi. Et puis, moi, le seul truc qui me gêne parfois, c'est ces personnages. C'est inimitif. Il est trop dur, il est trop dur. Il faut être un peu plus généreux, parfois. Enfin, c'est quand même un vrai auteur. Puis, il dit quelque chose de notre monde, pareil. Il dit quelque chose... Il dit une intuition unique, quoi. Il le dit comme personne d'autre pourrait... Personne ne pourrait le dire aussi bien que lui, je pense. Parce qu'il le dit de l'intérieur, avec toutes les ambiguïtés, justement... Toutes les ambiguïtés sur ce monde qu'il déteste. Et en même temps, il est dedans. Ce côté, en fait, Houellebecq, ses personnages, c'est lui. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a ce côté postique, dépressif, qu'il mange des petits plats en sushi le soir. Il a... C'est lui, en fait. Donc, il ne s'aime pas lui-même. Mais du coup, il en parle très, très bien. On ne peut pas en parler mieux que lui, quoi. Comment ? Ah oui, je n'ai pas lu. On l'a reçu au Cossack. Mais je ne l'ai pas lu. Mais il paraît que c'est très bien. Qui ça ? Je n'ai pas entendu. Aurélien Bélanger. Ah oui, de nom, de nom, oui, c'est ça. Mais je n'ai pas lu. Il paraît que c'est très bien, cela dit. On m'a dit beaucoup de bien. Alors, je ne suis pas misogyne, du tout. Je ne suis pas misogyne du tout, mais c'est vrai. Ce n'est pas du tout une miséologie, je vous le répète. Mais pourquoi, je n'en sais rien. C'est quand même plus souvent les écrivains hommes qui me parlent. Je ne sais pas pourquoi. Cela dit, ça ne veut pas dire que j'ai quand même... Émilie Dickinson, c'est une poète, c'est une poétesse, mais Émilie Dickinson, j'aime beaucoup, par exemple. Aujourd'hui, une femme... Il y en a certainement, mais c'est vrai que... Non, non, mais c'est... Je trouve, pour vous dire la vérité... Des pentes, c'est vrai que j'aime pas. C'est ça pour elle, non, non, du tout. Comment ? Oui, Fred Bargaz, c'est bien, par contre. C'est, si, Fred Bargaz, effectivement, voilà, c'est très bien. Comment dire, c'est bien à la mesure où c'est... Moi, j'aime bien aussi le côté, comment dire, bon artisan dans la littérature. C'est-à-dire que c'est aussi... Il y a un livre qui est formidable, elle retombe sur ses pattes. Il y a une construction qui est vraiment... Elle a le sens de l'histoire. Effectivement, c'est formidable. Parce qu'il y a aussi un côté, comment dire... Parfois, justement, je trouve qu'il y a certaines femmes, aujourd'hui, qui savent pas raconter d'histoire, qui savent pas écrire, mais qui écrivent des livres quand même. C'est un peu problématique. Et qu'est-ce qu'elles écrivent, du coup ? Elles racontent... Bah oui, machin, je l'aime, mais il aime plutôt machine. Et puis hier, on a mangé une pizza, mais il m'a dit qu'en fait, il aimait plutôt... Et là, on peut plus, quoi. On n'en peut plus, parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de romans, notamment dans l'autofiction. On va finir quand même par filer des noms, mais... Mais où c'est ça, quoi ? Je crois qu'on voit bien de qui il s'agit. Michel Lèbre ? Non, non, Lèbre. Non, je connais pas. Chez Sabine Vespida, je crois, surtout. Non, je connais pas. Mais donc voilà, il y a tout un pan aussi, quand même. Mais je pense qu'on est un peu à la fin de... Moi, je le disais au début, là, au début, je disais qu'il y a aussi en France une tradition de littérature plus intimiste, plus introspective, qui peut être très bien. Je pense notamment à Michel Léris, L'âge d'homme, qui est vraiment un livre, pour le coup, d'un type qui fait une introspection sur sa vie, qui va très loin. Même si, à mon avis, moi, je reste convaincu que les Français, on n'aura jamais la profondeur des Russes. Il faut juste savoir, enfin, on a nos qualités, nos défauts, mais on sera jamais aussi profonds que les Russes. Les Russes, quand ils se mettent à explorer l'âme, c'est bouleversant, quoi. C'est-à-dire que ça va tellement loin qu'en France, on est... Nous, on est des légers, les Français, on est des légers. Non, mais c'est bien, c'est aussi une qualité qu'on a, mais je crois que quand les Français essaient de faire du russe, ça marche pas, quoi. On n'y arrive pas. Alors, il peut y avoir des introspections qui sont belles, qui sont intéressantes, qui donnent des matières, mais je crois quand même que... Proust, ça va quand même loin. Oui, il y a Proust, en effet, c'est vrai. C'est vrai, mais je veux dire que... Non, non, mais il y a... Après, c'est vrai que les Russes, c'est quelque chose... On dit des choses générales et puis on sera toujours... Oui, non, c'est vrai, c'est facile de... Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même... Moi, je sais que quand j'avais lu Amandé, j'avais lu beaucoup la littérature russe et j'avais été fasciné même par des gens comme Leskov ou Andreev, des auteurs comme ça, qui sont... Mais qui ont une profondeur de... C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à analyser et vont, tout d'un coup, on a un vertige, on s'est arrêté, quoi. Ils nous mettent à nu, quoi. Et ça, en France, c'est quand même beaucoup plus rare, je trouve. Le stade un peu du... Je raconte ma vie parce que je m'aime bien. Oui, c'est assez vrai. Je pense à Justine Lévy, par exemple. Justine Lévy, c'est totalement affligeant. C'est vraiment affligeant. Elle n'a rien à dire. Bon, après, on n'a rien à dire. C'est une chose, mais pourquoi elle le dit, en fait ? Pardon. Comment ? Ouais, puis bon, il y a... Après, ce n'est pas trop sévère parce que... Mais... Non, non, mais tout ça pour dire qu'il y a évidemment des femmes qui écrivent magnifiquement. C'est pas... C'est... Mais là, j'essaie d'en chercher une pour... Oui, oui, de Virginia Woolf, quand même, déjà. En France. Bien sûr, mais ça... Chez les Françaises, oui, c'est vrai que... Les Françaises, aujourd'hui... Bon, il y a... Oui, il y a... C'est de vie germain, je crois. Ouais, c'est de vie germain, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas fan, mais... Il y a une écriture. Une sorte de vérité, quoi. Une écriture, c'est pas mal. Une écriture, c'est pas mal. Une écriture, là, j'ai récemment à la table des hommes qu'elle vient de sortir. Donc, il va sortir, peut-être que je vais faire en avance. J'ai pas du... Il risque de sortir en avance. Oui, 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 son nouveau. C'est le nouveau, là, qui est... Non, il y a une écriture, il y a... Merci beaucoup, Olivier Moulin. C'était un plaisir de vous recevoir. Et donc, je redis, pour ceux qui sont intéressés, vous avez quelques livres d'Olivier Moulin en dédicace. Donc, on n'a pas pu tous les avoir, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous disponibles. Mais, voilà, vous avez le dernier en grand format et deux poches, des plus anciens. Merci.